Salut, bonjour, bon après-midi, 13h35 le 12-10-2024, je ne suis pas là pour vous donner l'heure, tu sais, bon ben c'est 13h35, ça ne va pas vous servir beaucoup, là tout de suite ça pourrait vous servir, mais bon, voilà, c'est fini. C'est un service ponctuel, et hop, vous ne savez même pas que vous l'aviez, et hop, déjà, vous ne savez plus quoi en faire, il ne sert plus à rien. Ouais, ça, ça, c'est ballot, vous avez payé cher pour l'avoir, allez, allez, avouez, j'ai fait des efforts, alors par quoi on commence ? Ouais, je ne sais pas par quoi on commence. Allez, les volcans, éruption, bientôt, je ne sais pas, tremblement de terre à Naples, en Italie, autour des problèmes de l'évacuation sur les champs flégeriens autour de Naples, parce que là, si on regarde les dates et les tremblements de terre associés, locaux, locaux. Donc, on est le 12, donc vous voyez, 2024, 10, 5, 5, 6, 10, 11. Et le 11, on s'est fait à 1,6, et le 11 à 20h53, 9h10, hier, hier soir, 2,3. Alors, ça fluctue, c'est vrai, mais là, c'est peut-être un sommet avant que ça redescende, bien sûr, j'espère pour eux. J'espère pour eux, mais encore, je n'y crois pas. Cette activité volcanique est prévue partout, dans toutes les prophéties, partout. Et de toute manière, c'est une logique vis-à-vis des cycles solaires de perturbations électromagnétiques qui induisent aussi des modelages, des dilatations terrestres, donc de sa forme, et donc des accointances entre les plaques, la tectonique, la tectonique, je pense, la tectonique. Non, en tecto, je n'étais pas très bon, moi. Non, non, moi, j'étais déjà passé au fluide print. Qui mixait les deux, qui mixait Michael Jackson et la tectonique. Alors, en tectonique, par contre, ce n'est pas Michael Jackson. C'est... Un point de l'électropop américaine de ces années-là, producteur d'autres groupes. Oui, ça me plaît. Non, mais ça ressemble à la salle, ils sont... Ah, je les lis, les noms. Alors, je suis tombé sur YouRipe, ce n'est pas ça du tout. Mais juste en dessous, il y avait ce black-là. Je ne vous ai pas précisé, on est samedi après-midi, en fait. Donc, évidemment, il risque d'y avoir quelques latences entre mes réflexions que vous pourriez entendre oralement, à l'oral. Donc, le Vésuvius s'est un peu manifesté de plus le 10 octobre. Puis le 11. Et maintenant, c'est plutôt l'échanflé de Chiri. Donc, vous avez ce golfe un petit peu à... Comment dire ? À gauche. Si on regarde l'Italie en regardant la botte, le talon de la botte, c'est à droite de Naples. Et si vous regardez l'Italie d'en face sur une carte, c'est à gauche. Vous ne trompez pas. Arrêtez de vous inquiéter, de toute façon que ce soit à gauche. Sur Naples ou à droite. C'est qu'un pas bon, là. C'est qu'un pas bon, là. Aïe, aïe, aïe. Mais tirez-vous. Je sais, la mafia vous empêche de partir. Et vous rachète votre terre après pour une bouchée de pain. Genre. Je crois que là, vu ce qui est prévu, prenez la bouchée. Et bougez. Prenez la bouchée en sonnay, en trébouchant, pas un compte en banque. Illusoire en 1 et en 0 sur une feuille de papier qui brûle avec les archives du Crédit Lyonnais ou du Parlement de Boitaine, je crois. Genre, des trucs comme ça qui brûlent. On se demande. Des fois, on se demande. Pour l'enquête aussi sur le Landais, oui, oui, ça brûle aussi. Bon, chez moi aussi, ça a brûlé, mais il n'y avait rien à gâcher. Au contraire, j'aurais préféré que ça ne brûle pas, croyez-moi. On brûlait là, le meilleur. Vous savez, vous faites des petits voyages dans votre vie et tout, vous ramenez des trucs. C'est un petit trésor de voyageur, quoi. Le best-of. Incendie. Il y avait des bijoux en argent. Ah, là, j'en ai retrouvé sur le ciment. Une flaque d'argent fondue aux pieds des cendres du blouson qui portait toutes les décos que j'avais. J'ai fait un décor, quoi, vous voyez, sur le mur. Un décor vivant, une peinture. En matos. Et les objets, ce coup-ci. Enfin, vous, vous ne pouvez pas comprendre. Mais si, vous pouvez comprendre tout à fait. Tout le monde le fait, ça. On le fait avec nos photos sur le mur. Quand vous faites la crèche, c'est ce que vous faites. Vous faites un décor, comme ça, vous voyez, avec... Ah, vous pensez que c'est des personnages ? Non, c'est des idées que vous placez. Mais bon, c'est pas des idées, des concepts. Non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous organisez sur la table de chevet, les trucs comme ci, comme ça. Sur la table, dans le salon, les petites photos ou pas, les pierres, les sculptures. Vous voyez, vous faites un décor. Vous faites un... Et plus ou moins, d'après votre... Votre sens de la mise en scène, quoi, finalement. C'est ça, oui, peut-être. Vous racontez une histoire ou pas. C'est juste comme ça. Moi non plus, je ne racontais pas une histoire. C'était un écrémage d'épisodes de ma vie qui servait à bâtir un paysage. Oui, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais bon. Normalement, la chronologie est importante. Ce qui est rigolo, c'est que je me vois là en bas de l'écran et que j'ai peint plein de trucs comme ça, avec une tête en bas de l'écran. J'en ai au moins pas une. Le personnage est en bleu, il a les mains comme ça, là. Oh là 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 ! Je vous jure. Ce qui est bizarre, c'est que je pensais que je l'avais basculé sur Standy, ces data, et je ne les trouve plus. Les Man in Black m'ont piqué mon presse-book. Je vous dis Galactique, là-haut. Non, je ne me compare pas à la réputation. Je ne compare pas à ma réputation. Ah, hypothétique. Rassurez-vous. Hypothétique. À celle quasi officielle de Yemma et Jemmé, elle fait un rime audio, elle arrive dans une tribu, elle dit « Vous savez qui je suis ? » Oui, 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 on le connaît, toi. C'est comme s'ils avaient une télé. Une télé universelle. Alors, soit ils sont branchés, soit ils ont effectivement une télé, soit ils sont dans l'esprit de ruche quand elle est détectée par un personnage qui transmet la foi à tout le monde. Évidemment, mais ça, c'est le bon côté des horreurs de l'esprit de ruche. À mon avis, les horreurs. J'ai déjà expliqué pourquoi. Vous ne voulez pas avoir mes idées dans votre tête et moi, je ne veux pas les vôtres. Par contre, quand on parle, on peut laisser la possibilité qu'on l'entende ou pas. Vous ne voulez pas entendre, vous n'écoutez pas, vous allez ailleurs, vous fermez le son, vous coupez la vidéo. Vous voyez ? Dans l'esprit de ruche, c'est Terminares, ça. Alors, ils y ont pensé à ce genre de truc, je pense. Ils, l'intelligence artificielle et ceux qui veulent vous l'implanter. C'est la raison pour laquelle, ne vous inquiétez pas, on va annuler toutes vos mémoires à zéro, rien, et on va refaire les anciennes. On va vous mettre en tête, comme dans Total Recall, toute l'historique d'une vie qui n'existe pas et qui sera tout à fait compatible avec celle des autres. Ah oui, il y avait aussi Dark City, Dark City. Toutes les nuits, vous savez, ils rebootent, toutes les nuits à peu près. Avec toute une manipulation par l'esprit de ce qui se produit en direct. C'est très intéressant quand même, comme idée. Bon, ben voilà, voilà ce qu'elle nous dit, elle. Elle, c'est donc On the Pulse with Silky, Silky qui est là. Silky, elle surfe un peu sur les motifs. Elle est là. J'ai maintenant des informations qui m'ont mis le frisson le long de la colonne vertébrale, qui m'ont fait frissonner. Donc, elle est là à essayer de voir. Elle s'intéresse à tous les phénomènes climatiques qui existent, qui exagèrent un peu. Donc, moi, je trouve quand même qu'un peu, soit normalement, elle doit mettre des pubs ou un truc. Pourquoi est-ce qu'elle nous fait du putacliquisme pour des situations sur lesquelles, des fois, elle revient trois fois ? Vous savez, il y a un encart, pas encart dans cette histoire-là. Il y a un yacht de luxe qui a sombré dans la baie de, je ne sais plus où, pas Naples, mais au large de la Sicile, il me semble. Et à bord, il y avait des personnages politiques importants qui, dans leur coffre-fort, étaient censés avoir des secrets d'État. Et si le bateau coule, il y a des gens qui s'étaient déjà intéressés, qui ? Les Américains, les Russes, les Israéliens, à envoyer des plongeurs pour récupérer ce qu'il y avait dans le coffre-fort, a priori. De toute façon, le naufrage de ce voilier est incompréhensible, de ce yacht est incompréhensible, pour de multiples raisons. Et je m'étais un petit peu plus intéressé que d'habitude, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'un triangle noir visible au temps d'un éclair. Tant qu'on voyait le bateau, après, il n'y a eu plus de bateau. Personne ne comprend, il était censé être insubmercible. Bon, c'est un petit peu une histoire à la… comment il s'appelait ? Le père de la copine à Epstein. Ben, pas Weinstein, il s'appelait. Et elle, le maniage de la presse anglaise, qui était complètement imbibée de services secrets particuliers venant du petit pays là-bas. On pense en général à des atmosphères légèrement mossades, mais j'avais eu une version comme quoi c'était plutôt des services secrets militaires qui étaient sur cette affaire-là aussi. En tout cas, ils y étaient aussi. Si il y a l'un, il n'y a pas, il y a l'autre. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas qui est au-dessus de l'autre. Moi, je pense qu'ils nous font les frères ou sœurs jumelles. Parce que quand on apprend qu'on a ces compagnies privées, non militaires, qui ont accès à de la technologie avancée, qui font du trafic humain ou quoi que ce soit, avec des OVNI. Là, à ce niveau-là, je ne peux pas dire que l'armée tient le haut du pavé. Autant plus qu'a priori, normalement, l'armée est limitée par les pouvoirs politiques. Les compagnies privées, non. On est beaucoup plus avancés, finalement, dans l'ambiance que nous amenait Alien, les films Alien, où c'est des grandes compagnies privées qui ont fait des campagnes d'exploration, récoltage, minage d'astéroïdes ou de planètes et autres récupérations de matériel à destination militaire, puisque s'ils ramènent à l'alien, en fait, et qu'ils veulent le ramener sur Terre, au détriment de la vie et de la survie de l'équipage, c'est pour le militariser. Ce qui est suivi après dans les autres épisodes, d'ailleurs. C'est carrément dit en film. Qu'on ne me dise pas que j'hallucine parce que c'était des films, puisque les films, là, je vous rappelle, Hollywood a très, très peu d'imagination, voire pas du tout. Pour se retaper les vieux films de notre enfance, enfin, les vieux bouquins, les vieux romans de notre enfance, version film, il faut vraiment manquer d'imagination. C'était bon, on l'avait vu. Et puis, en plus, ces films-là existaient, version, je ne sais pas, peut-être Marcel Carnet ou d'autres personnes auparavant, avec les Michel Simon, les Enfants du Paradis, la Guerre des Boutons, que sais-je, moi. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Oui, oui, je sais, comme cinéma, c'est un peu limité, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait toutes les séries noires, il y avait déjà la science-fiction, d'ailleurs, un peu maladroite, mais c'est les mêmes idées qu'aujourd'hui. Parce que j'en ai vu à l'époque, mais c'est vraiment maladroit. Ce que vous devez savoir sur les problématiques de la région napolitaine, c'est qu'il y a donc des sondes et des radios, si on peut dire, qui sont faites de la profondeur du sol et de sa densité, de ce qui s'y passe. Et ils ont remarqué que la caverne magmatique, qui, il y a quelque temps, était à 8 km, petit à petit avait lancé des excursions et remplie d'autres mini-cavernes qui grandissent, etc., jusqu'à maintenant, à 4 km. En fait, au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que ça monte. Ça monte. C'est la petite sale grosse bébête qui monte et dont tout le monde parle dans les professionnels. Encore. Dont tout le monde parle dans les prophéties ou pas, comme étant un des... Ou remodieux aussi. Mais c'est ça, le problème, pour moi, tout de suite. Les réunions du verbe sont censées voir le futur qui va se dérouler. Par contre, les prophéties, on était encore capables de dire à une époque, oui, mais s'il y a un phénomène cyclique, on peut prévoir les phénomènes majeurs géologiques autour desquels on va broder toutes les histoires qui vont amener à la structure politique de la gestion des peuples. OVNI ou pas, ils décollent, ils échappent aux catastrophes, les 13 familles et plus. Je parlais d'une vingtaine de pouvoirs, peut-être aujourd'hui encore plus. Chaque fois qu'il y a une entreprise privée qui a eu accès à de la rétro-ingénierie avec, en fait, crédit illimité, au bout d'un moment, c'est plus l'armée qui les paye pour développer ça, ça va être des privés qui les payent pour développer ça. « Mais enfin, vous vous rendez compte ? » Bon, si je suis biguelo ou un millionnaire, on va dire, milliardaire, je ne sais pas si j'ai vraiment des problèmes pour accéder à ces informations-là en provenance du gouvernement. Pas forcément, mais imaginons, admettons. Maintenant, les milliardaires, je crois qu'il y en a sept toutes les semaines qui naissent. des fortunes. Sur l'Europe, c'est des millionnaires. Au niveau du monde, c'est des milliardaires. Comment on fait pour avoir un Français qui a une des plus grosses fortunes mondiales ? Là, j'hallucine. Ça m'étonne, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Ça m'étonne. Ouah, c'est chaud ! J'ai connu les pions, ouais, fort ! 3,9 kilomètres de profondeur. Alors voilà, l'image, hop, juste avant, là. Celle-là. Donc, Naples est ici à droite, ce que j'ai bien compris. Tout ça, c'est les champs flégeriens. Oui, elle est là, là, elle a avancé. Naples est là au milieu. Et là, il y a du monde partout. Il y a des millions d'habitants. Et alors, ce qui est rigolo, ou pas du tout rigolo, c'est qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'embouteillage majeur. Ah oui, c'est Dick Algaire. C'est un des rimoduleurs, donc qui regarde les... Ils sont en alerte sur les phénomènes qu'ils vont requérir par la suite, en tout cas, dans la presse, ou globalement, le plus d'attention du monde. Du monde total, du public, de la population, de l'humanité. Bon, c'est plus ou moins localisé américain, mais tout de même. Et ils continuent à avoir des succès, on peut dire, des succès de prédiction concrètes de manière épatente. Je souffle. Je vais le sucrer. Sucré, qu'un miel qui date de l'année... Non, parce que... Il va être périmé, sinon. 2022. Ah oui, oui, oui. Alors là, il est peut-être déjà périmé. Le miel, ils en ont trouvé de l'antique. Il était encore bon. La frime. La... J'ai trouvé une amphore enfouie au fond des Ophéans. Il y avait du miel pour Foucrate. Il est encore bon. Je déconne, mais ça pourrait être... Je pourrais faire un vrai gag. Maintenant, si je vous dis que j'ai trouvé une amphore de cognac fine Napoléon engloutie depuis l'Antiquité et que je la cède pour 500 euros, c'est une arnaque. Ça, ce serait une arnaque. Je veux dire... Non, mais j'ai vu des annonces des fois sur... Il y a un gars qui fait un best-of des conneries sur, je ne sais plus quoi, eBay ou... Des flacons de Spritz qui datent de Rome. Genre, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas drôle du tout, d'ailleurs. Non, ce n'est pas drôle du tout, du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Oui, ça rajoute à la misère. Je vous dis, elle travaille sur la fibre. Attention, c'est dangereux, la peur... Un peu. Ça m'embête. Ça m'embête parce qu'elle fait la gentille demoiselle. Je ne connais pas sa vie, mais je ne sais pas. Elle a un petit chien, elle se promène et elle nous parle des malheurs du monde. Ça m'embête un petit peu qu'elle mette en évidence le côté nunuche, bimbo. Un peu bimbo, nunuche. Je déballe mon cadeau, enfin, mon colis. J'ai acheté un nouveau mascara. Voilà le public. Hop, branché là-dessus. Le petit chien, la peur, les catastrophes. Vous voyez ? Ça m'embête un peu. Sinon, au niveau de la valeur des données qu'elle nous amène, OK. Ça, je gomme tout, là. Je n'en sais rien. Je n'ai pas été vérifié. Je n'ai pas le temps ! Et puis, elle ne peut pas se permettre de déconner. Elle en a fait son fond de business. Si elle déconne, c'est comme BP Oil Disaster. Oh, il existe encore sous un autre nom, je crois. Je suis tombé sur une vidéo de lui encore il y a une semaine ou pas. Par hasard. Je l'ai reconnu à la voix. Vous savez, la mémoire, j'en ai entendu plusieurs, mais la mémoire qu'on a pour les voix, la sensibilité à la voix humaine qu'on a, je trouve ça un domaine inexploré d'une enquête incroyable qui serait en même temps psychologique et spatio-temporelle. d'où vient le fait que la première fois qu'on entend telle voix, elle nous fait tel effet. Voir même, je dirais, un tel effet. Un tel effet. Il y a des voix... Bon, après, il y a la qualité de la voix, il y a les harmoniques et tout ça, mais bon, là, vous entendez la voix d'un kidam ou d'une kidam qui ne respecte pas les critères Pavarotti ni, je ne sais pas, les harmoniques solvégiaux ou je ne sais pas quels critères de pureté sonore totale. Vous voyez ? Je ne suis pas sûr que j'ai l'oreille absolue au niveau musique. Je ne sais pas ce que j'ai comme oreille. Je repère tout de suite qu'il y a une fausse note, plutôt chez les autres que chez moi. En fait, je rigole parce que chez moi aussi, je la repère en général, a priori. Et quand je suis en train de siffler en impro, ça me casse les jambes. Ça me casse le... Comme quoi, je le repère. je repère un truc qui ne va pas avec le reste, on va dire. Voilà. Qui n'est pas en harmonie. Je ne sais pas du tout quel genre de problème. Non. C'est ça, c'est le problème avec moi. Je pense qu'on sait tout faire déjà. j'ai du mal à apprendre et j'ai du mal à avoir certaines références quant aux notions de ce dont je parle. Quant à ce... Oui, c'est ça. Une notion quant aux... Références. Là. Je viens de parler de musique, je ne peux pas vous donner de références. le flou complet. Mais dans ce flou complet, j'ai bâti une structure qui tient à bout. Enfin, j'ai bâti la structure et je me rends compte qu'elle est dans un flou complet. La structure, pardon. Mon rire là-dessus, ça tue. Pardon. Je vais tousser un peu peut-être. Merci, excusez-moi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça en enquête, en inconnu, sans avoir de références ni de résultats ni de structure à expliquer, expliquante, tout petit, bien avant d'avoir les autres notions dont je viens de parler. Donc, voilà, j'ai d'abord bâti la structure. Je vous avais dit un jour, je sifflais en impro et je voulais noter ce que j'avais sifflé et je faisais des genres de zigzag plus ou moins long, orienté, haut, grand. Je dessinais un électrocardiogramme un peu zarbi, quoi. Très zarbi, d'ailleurs. Après, j'ai appris que quelqu'un avait déjà inventé ça et j'ai dit merde, autant pour moi il faut les droits de hauteur. non, je déconne évidemment à l'époque en plus, je ne savais pas que ça existait. Non, j'étais juste content et j'espérais que c'était plus efficace que ma méthode. Je ne sais de rien, franchement. Mais c'est l'époque où j'étais assez doué en plus. à l'école. Juste à l'école. Juste à l'école. Calmez-vous, calmez-vous. Juste à l'école. Dernier premier centre de tremblement de terre à deux kilomètres. C'est pas loin. Quand à quatre kilomètres vous avez le sommet de la chambre magmatique supérieure, à mi-chemin, c'est pas loin. avec des tremblements de terre qui passent de 0,9 à 1, à 1, et là, à 2, à 5, à 6, à 7, à 5, à 4, à 3, à 3, à 2, à 7, à 9, et 2, à 6. C'est bien ça, 2, à 6. 2, 3, pardon. 1, 6, 2, 3, voilà. 2, 3. 2, 3 quand même, là. Et le maire de Pozzoli, il n'y a pas l'accent, le maire de Pozzoli ou Pozzoli, je ne sais pas, peut-être dans le coin ils ont encore une autre version. Ah oui, c'est en plus Pozzoli, informant tout le monde. Donc il y a une alerte pour ceux qui habitent en bordure de la mer. S'ils ont une terrasse de plein pied sur la plage, il faut qu'ils ferment la fenêtre la nuit, le jour aussi. Il faut peut-être même qu'ils pensent à déménager, quoi, et à mettre leur valeur pas du tout dans le salon autour de la cheminée, pour qu'ils n'arrivent pas la même mésaventure qu'à moi. Parce que s'il y a une catastrophe, vous y perdez finalement le best-of. De l'autre côté, avoir du best-of dans les armoires que vous ne voyez jamais, franchement, c'est complètement nul. c'est pour ça que mes toiles, je me demande il faut que je fasse une expo virtuelle en informatique, en vidéo, et que je mette en vente mes toiles à petit prix ou aux enchères. Alors ça, en fait, pour le faire, j'y pense depuis longtemps, mais il me faut des conditions que je n'ai pas réalisées. Parce que ces toiles, ça ne rend rien du tout à l'écran s'il y a des reflets lumineux et tout. Et en plus, j'en ai des grandes, elles ne tiennent pas, je ne peux pas vous les montrer. Regardez. Là, je râle comme ça, parce que j'ai quand même une épaule là. Celle-ci, elle ne veut pas. Donc là, je fais le ravi dans la crèche. Oh, bonne mère ! Oh, bonne mère ! Il y a les bras comme ça. Voilà. Et donc ça, moi, en réalité, là, ça me fait 80 cm d'amplitude. Donc j'ai une petite série de toiles sur papier, d'ailleurs, ou pas, qui font 60 carrés. Déjà, 60 carrés, elle ne rentre pas. Ouais. Donc il faut que je me recule, vous n'allez plus rien voir. Non, non, là, je n'ai pas les moyens de vous faire une belle démo. Allez, on reprend. Il faudrait du soleil pris avec une bonne caméra. et même si je repense à mon passé à l'époque où j'en avais une, je ne suis pas en train de vous demander des fronts pour avoir une caméra. Non, je pense qu'il y a plus urgent qu'une caméra aujourd'hui. Au cas où. D'ailleurs, à propos, quand on y pense. j'ai eu un commentaire, on me disait, organise des séjours pendant lesquels on pourrait réparer ton toit ou ci ou ça. oui, c'est bien, mais il faut le matériel pour réparer. Il faut avoir le matériel. Alors, j'ai plein de matos déjà, mais des trucs, j'ai du bois version des doss, des délignages de doss, des doss. J'ai du bois en brut. J'ai des vis. J'ai une perceuse. On peut retrouver à peu près tout le matos. Ça fonctionne assez bien. Mais vous voyez, fuite de toit aujourd'hui, ça veut dire refaire le toit. Je n'ai pas de matos. Je n'ai pas les shingles. Je crois que les professionnels font ça avec un échafaudage. C'est sûrement pas pour rien. Parce que j'ai un toit qui a cette pente là. Là, j'ai le bras. Il est parallèle à la pente du toit que j'ai. Là-dessus, quand je montais, quand j'étais dynamique jeune il y a 20 ans et que je m'occupais autour de la cheminée, rien que d'être assis un peu en yogi, vous voyez, que les gens, avec les pieds qui rappellent, et se tenir en angle là-dessus et bosser, procurer des crampes au niveau des hanches sur les muscles. Assez rapidement, je veux dire. Et je n'étais pas attaché, je n'avais pas de harnais ni même une ligne de vie. Non, en fait. Ce n'est pas très loin du vastistance là-haut. je ne me sentais pas en danger. Et au cas où j'imaginais, si je ripe, il faut que je vais riper et je vais tomber, je vais partir en roulade, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse, avant la fin du toit, mettre l'impulsion pour arriver jusqu'à l'arbre en face. Et au moins, là, j'arrive dans un arbre avec des branches et je risque de pouvoir me démerder un peu mieux que tomber de 7 mètres à peu près. Je ne sais pas. Genre. Mais aujourd'hui, là, je ne me sens pas. Je vais sûrement quand même le faire, mais je me sens Donc, j'attends qu'il fasse beau, je mettrais mes baskets, je serais à jeun et quoique non, je ne fais jamais aucun boulot à jeun pour que je m'y mette. En général, c'est en revenant de l'apéro que je m'y mettais, que je grimpais aux arbres, que je tronçonnais et j'ai tous mes doigts. Bon, je me suis fait un peu peur des fois, mais j'ai tous mes doigts. Je me suis fait un peu peur des fois. Et là, on ne peut plus déconner. à l'époque, l'hôpital, c'était encore des gens normaux qui avaient dedans. Ils n'allaient pas vous empoisonner pour vous permettre de rentrer et vous faire encore plus empoisonner avec leur traitement. Ça dépend. Quand vous avez les jambes cassées, vous ne décidez pas trop. c'est sûr. Il va falloir décider de ne pas y aller. Si vous traitez comme ça, il va falloir décider de ne pas y aller. Vous aviez une chance de cicatriser après le shoot. Désolé. Ça va être difficile. Ça ne va pas être plus facile, en tout cas. Mais on me remarche sur la tête, je vous le dis. J'étais dans le sanitaire, dans la santé, travail de santé. Vous n'imaginez pas à quel point ça me... Vous voyez, je rigole. Vous croyez que c'est du rire, ça ? C'est pas de moi que je parle, en fait. Je parle du monde d'aujourd'hui. Parce qu'évidemment, il y a des gens à la force de l'ordre qui sont aussi poignardés tous les jours. Il y a des gens dans tous ces services de santé, dans l'enseignement. Allez, oui, je sais bien. C'est ça qui est fou, en fait. Parce qu'ils sont encore en activité, ils ont 35, 55 ans, ils sont à la force de l'âge. Ou quoi ? Ils connaissent du monde, ils ont des réseaux, ils font même peut-être partie des clubs, là, en question, qui gèrent tout ça plus ou moins. en dessous du gouvernement. Mais bien sûr, il y a d'autres réseaux encore. Enfin, c'est ça, le gros problème. C'est qu'en plus, ceux qui sont dans ces réseaux, a priori, ils n'ont pas envie d'en sortir parce que finalement, tant que je ne suis pas vu, pas pris, je n'en sais rien. Je dis ça comme ça. je me méfie parce que des fois, j'ai eu cubre dans le vide débile et faux. Le seul problème, c'est que ces derniers temps, je n'étais pas content parce que j'ai eu cubre dans le vide hypothétique. Il s'avère que j'ai raison. Ça devient de pire en pire. J'attends impatiemment qu'il y ait de l'eau dans la rivière pour voir si j'arrive à traverser à côté de la passe. Je déconne, je déconne. Si j'arrive à faire ça, ça sert à quoi ? C'est bien, j'y arrive, mais maintenant, j'en fais quoi ? Je fais payer le public c'est une bonne idée. Il va y avoir des millions de personnes qui vont passer sur la passe pour voir. Voilà. On ne va pas s'en sortir. Alors, globalement, mon état d'esprit pour s'en sortir de ce qui se pointe, c'est que pour l'instant, je n'ai pas de bonnes nouvelles, tout se passe comme prévu, quoi, en fait. Chronologiquement parlant, pas forcément, mais globalement, les étapes, les unes après les autres ou en même temps, se déroulent telles que prévues sont nécessaires pour la mise en coupe réglée de l'humanité quand on y pense. C'est ça aussi un petit peu le problème. Donc, ça, c'était l'un des derniers 2.5. La date, le 12, à 4h54, c'est qu'il y a des matins, le 12, ce matin. Ce matin, on est à la même heure, il me semble. Ou peut-être à 6h, mais enfin bon, vous voyez. Donc, voilà le gros problème. C'est ça. C'est que vous avez les champs flégeriens qui sont un super volcanot parce qu'en fait, c'est une grande poche magmatique. vous dites « Zivatarum, on est en Europe, c'est aux États-Unis qu'il y a des trucs géants. » C'est... Ils sont plus susceptibles de péter que Yellowstone. Et si lui pète et que ça entraîne parce que soleil et friction tellurique, etc., ce qu'il nous faut redouter, c'est que non seulement, parce que vous savez, vous avez des volcans qui sont sous-marins, quand l'eau pénètre dans les cavités volcaniques en fusion, l'eau se catalyse en oxygène, hydrogène. H2O, ça fait deux hydrogènes pour un oxygène. Et... Et... Et alors ? Et alors ? Oh, c'est arrivé ! Eh bien, avec le magma en fusion, l'hydrogène explose. Et on ne va pas dire qu'il manque d'air puisqu'il y a plein d'oxygène aussi en plus, là. Et ça, ça a envoyé une dalle de 7 mètres d'épaisseur de béton qui couvrait Fukushima à 110 mètres à peu près de hauteur. Kaboum ! C'est pas énorme 100 mètres en fait. C'est vrai. C'est parce que ça a pété au début. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas très haut. Il n'aurait pu faire mieux. Déconne, déconne. Et donc, du coup, eh bien, il y a tout le reste de la croûte qui protégeait la caverne magmatique en train d'exploser qui s'effondre. Encore plus d'eau qui tombe à l'intérieur. et donc assurément une deuxième vague de tsunami si ça se trouve bien plus grosse encore. Les prévisions de Billy Mayer ainsi que je ne sais plus qui d'autre. Enfin, Billy Mayer dit on va plus parler des dégâts des eaux que du volcan et des dégâts du volcan locaux. Donc là, les 5 millions de personnes qui risquent d'être éradiquées de la carte, si on ne peut pas appeler ça une carte, vont créer un traumatisme informationnel inférieur à celui dont on va parler à la suite des tsunamis originaires de ce coin-là à peu près. Il y a deux autres volcans encore. Il y a le Stromboli et l'Etna aussi. Ils sont en chaleur en ce moment occasionnellement chacun. Le sol monte un petit peu partout là. Et donc, je vous disais l'autre zone super volcanique c'est en Bavière. N'allez pas à la fête de la bière cette année quoi du coup. Oui, c'est sous Munich. s'il y en a un qui pète je pense que l'autre il n'a pas tardé après. Enfin bon, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Ça dépendra du soleil aussi en plus. Et puis les EMV, est-ce qu'ils vont calmer les énergies ou nous laisser se faire balayer parce qu'on ne vaut pas le coup ? On ne vaut pas le coup ? Regardez-moi ça. Ça fait 20 ans qu'on sait que ça fait 100 ans qu'on nous cache les énergies libres et il n'y a personne qui a réagi au bout de 20 ans. Les mecs, ils ont eu le temps de faire des enfants qui sont aujourd'hui adultes et capables d'être parents. Une génération a passé depuis qu'on sait. Je veux dire depuis l'an 2000, Internet et tout ça, on sait. Ça faisait déjà un siècle, 95 ans, que c'était caché en 2005. Non, mais quand je disais qu'Internet quand même nous a amené un plus, oui. Dans ce sens-là, pour une fois, je dis merci à l'armée. Par contre, elle se garde toujours 20 ans d'avance et ça, ce n'est pas normal. qu'on n'a pas à être dirigé par les contingences de l'armée. Donc, je ne comprenais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas jusqu'au jour où je sais ou je comprends plutôt que je sache que je m'ai su que ce n'est pas nous qui décidons de ce qui se passe sur Terre auquel moment, je comprends. Donc, c'est normal que l'armée garde le haut du panier. Mais en plus, ce n'est que le bras armé 3D visible, autorisé, connu des forces de maîtrise et de contrôle de la population terrestre par la Breakaway Society et les Etis. Ouji. Les méchants Etis. Vu la situation planétaire, on ne peut pas dire qu'ils soient gentils, c'est clair. Non, mais ce n'est même pas enquête ou pas, c'est observation. Tu regardes, tu dis, ok, il y a un problème. Là, il se passe plein de trucs et personne ne parle jamais du V-BAN, du GRAPHEN, du contrôle par l'intelligence artificielle, des études sur le Mind Control et le rapport qu'on peut faire avec ça. C'est quand même étrange. pour la dixième fois ceux qui suivent ma chaîne, la dixième fois en une semaine, les ceux qui suivent ma chaîne vont entendre et donc la réalisation de la prophétie d'Ariman comme quoi l'humanité va se faire soumettre via sa technologie que je dis toujours ne pas être vraiment sa technologie. Mais vous savez, là, c'est... on avait posé cette question, enfin, c'est un sujet qui avait été abordé, on disait, oui, mais ça ne va pas, là. Comment ça se fait s'il y a des juges galactiques, sains et honnêtes qui respectent le libre arbitre de la part des peuples, des populations terrestres ou d'une autre planète ? Comment c'est-il qu'ils n'interagissent pas vis-à-vis de ces interactions néfastes et interdites de la part des prédateurs énergétiques ? Et la réponse qu'ils ont été fournies, c'était parce qu'ils ne vont jamais trop loin d'un coup. Ils passent un pied puis ils reviennent, ils passent un pied puis ils reviennent, vous savez. C'est ce qu'on appelle les escarmouches à la frontière. Ce n'est pas une invasion, c'est des escarmouches à la frontière. Ça ne nécessite pas une action majeure pour eux. Toujours est-il que des escarmouches et des escarmouches sont arrivées à la fin de l'autonomie génétique humaine et au début de sa stérilisation définitive. C'est pour ça que quand on me dit tout, oui, on évolue, tout va bien, la cavalerie arrive, elle va arriver super en retard et à mon avis celle qui arrive ce n'est pas la note de cavalerie. C'est ceux d'en face pour verrouiller la prison virtuelle avec faux souvenirs et tout, la totale dans laquelle vous nous enfermez, genre Néo dans sa baignoire avant qu'il se réveille. Et en plus, parmi tous, tous les personnages considérés dans le film, Néo, c'est le seul qui se réveille dans la boutique. Pourtant, ils bossent tous dans le milieu. Qui c'est d'autre qui se réveille au final autour de... la fine équipe, ils sont combien ? Enfin, la fine équipe dans ce film. D'ailleurs, la fine équipe quand même aussi. C'est marrant ça. à la libération de Zion. On a compris. Ils sont combien ? Ils ne sont pas nombreux. Sur 8 ? 9 ? 10 ? 11 ? 12 ? Il faudrait compter. Mais évidemment que c'est calculé combien ils sont. Ils sont sûrement 12. pas sûr. Ça fait beaucoup la 12. Non ? Bon, je ne sais pas. Bon, alors, hop, conflés de gris, blablabla. Qu'est-ce qui se passe ? Ils font des exercices d'évacuation assez imminents, tu vois. Ça reste un exercice, mais c'est parce que c'est chaud, quoi, genre. Le supervolcan, il déborde dans la mer, sous la mer. Il y a quelques pitons fumants sur Terre, mais il y en a plein sous l'eau. Il y en a plus sous l'eau, en plus. Déjà, ceux de la Terre, ils ne sont pas cool. 3 millions de personnes. Alors, en plus, ils sont coincés entre les champs flégeriens maximum et le Vésuve, quand même. Oui, le Vésuve, Pompéi, de l'autre côté, Naples, de l'autre. Mauvaise mémoire, Oh là, bad trip. Donc, mais moindre qu'est-ce que ça va donner normalement les champs flégeriens quand l'eau va s'infiltrer dans la caverne. Ce qui est prévu, ce qui est prévu, Billy Mayer en parlait en, je ne sais plus, 1947 ou 1949. le kill shot du remote viewer Ed Dames citait le Vésuve plus, je ne sais plus quoi, mais plus un conflit mondialisé avant les manifestations solaires genre micronovents. je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont un peu trompés, mais quoi que, je crois, quoi que. Ce qui est difficile, c'est de prédire les dates en Rimodio, mais pas, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des événements avant. Et dans les prophéties, donc, il y a le volcanisme, mais il y avait aussi la mort d'un personnage politique important au Moyen-Orient. Et comme je vous disais la dernière fois, je ne sais plus lequel c'est, est-ce que c'était le président iranien, est-ce que c'était le chef du Hezbollah, c'est ça, ou est-ce qu'il faut attendre encore la mort de quelqu'un de plus proéminent au niveau politique et réputation, en quel cas, je voudrais bien souhaiter que franchement, il y ait un écrémage de la corruption généralisée, où que ce soit, d'ailleurs, en plus. Ceci dit, bon, pouf, toutes ces zones-là, c'est vraiment rouge. Et vous finissez la courbe qui est dessinée là, sous l'eau. Évidemment, en face de Naples aussi, sûrement, et tout ça. En tout cas, là, en face, dans la baie de Potswory, Kaboom, méga kaboom, big, méga, badaboom kaboom. Avec hiver volcanique par la suite, enfin, une bonne totale pour nous. Je vous dis, il ne faut pas craindre le réchauffement en ce moment, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, il faut isoler la maison parce que, que ce soit contre la chaleur ou contre le froid, il faut qu'elle soit isolée. Moi, je pense qu'il faut les enterrer nos maisons un peu. On aurait au moins le premier étage ou le réchaussé. Chez moi, il n'y a pas de... Le réchaussé, c'est la cave. Donc, c'est au premier étage qu'il sera un peu plus isolé. Enfin, quoi que non, il faudrait monter bien le talus chez moi. Je vais descendre dans la cave. C'est prévu à une époque lointaine de dynamisme fougueux, de retaper la forge. Mais vraiment, il fallait que je travaille les entrées lumineuses parce que c'est très 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 simple, évidemment. puis bon, l'ancien Boprio, il a bouché la cheminée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est une belle pièce, par contre. Mais il faut nettoyer le sol aussi. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme scorie. il y a peut-être le trésor du village aussi, d'ailleurs. Si quelqu'un a une poêle à frire, ça ne sert à rien parce que c'est bourré de ferraille le sol d'une forge. C'est le meilleur coin pour planquer le trésor, en fait. Je sais qu'il est là, je sais qu'il est là, je suis le trésor. Ouais, ouais. J'aurais dû le trouver en arrivant parce qu'aujourd'hui, en plus, j'entassais 8 mètres cubes de bois au-dessus. C'est des chutes de bois, ce n'est même pas du beau bois. Mais c'est du bon bois. Il faut le travailler un peu, en général. Et je dis 8 mètres cubes, je ne sais pas, il y en a plus que... Enfin, ouais, il y en a jusque-là sur 2 mètres, sur 5 mètres de long. 2 fois 5, 10, déjà, voilà, 10 fois 1,50. Ça fait 8 mètres cubes. Ça m'étonne encore. Je suis bon à ce point-là dans les calculs mentaux approximatifs. C'est étonnant. Bon, je suis peut-être trompé, c'est peut-être 16. Non, ce n'est pas 16, c'est trop. Non, parce que 4 sur 2, ça fait déjà 8 sur 1 mètre. Et moi, je monte à 1,50 m. entre... Allez, peut-être 10 mètres cubes. Sans compter le reste. Bon, allez, donc... Ah oui, après, je voulais vous parler de ça. La vérité sur la contagion. Et nous allons écouter ce que nous en dit le docteur Sam Bailey. Je ne sais pas à quel moment il y avait vraiment des passages que je voulais vous traduire. Allez, je vous le mets au début et on accélère. De toute façon, c'est sous-titré. Elle remet en cause la théorie de la contagion des germes et évidemment la validité des spritres. Je reprends au début du début parce que je pense que son discours a été bien travaillé et qu'il est organisé. Depuis le 14e siècle, on est confronté au terme contagion et pendant la majeure partie de son existence, ce mot contagion signifiait quelque chose de différent de ce que vous pourriez penser aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, il convient tout à fait à ce qui correspond à la théorie des germes. théorie que l'industrie médicale a capté non seulement au niveau de la définition de la contagion mais aussi sur un certain nombre de mots relatifs. Et la notion de germes contagieux aujourd'hui, responsables de maladies, est devenue excessive et ce terme a été renforcé par tous ses films à Hollywood et aussi les grands médias, les news. Les campagnes de peur ont certainement été efficaces et comme nous l'avons vu à l'ère du Covid, la majorité des gens croyaient qu'un terme contagieux imaginaire, qu'un germe contagieux imaginaire non seulement existait, mais justifiait toutes sortes d'interventions draconiennes, étymologie draco et nienne. parce qu'il y a nienne, alors attention, à l'échelle de la population, donc ce qu'est la contagion et plus importantement encore, ce qu'elle n'est pas est l'une des questions les plus importantes de notre époque. Il n'y a qu'un truc qui m'énerve dans ces vidéos, c'est la petite musique derrière, mais ça c'est l'habitude chez les Américains. S'il n'y a pas une petite musique qui les met en alpha, ils ne suivent pas de manière un peu hypnotique. Je crois qu'il y a un travail sur la... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous les mettez en hypnose, comme ça ils n'ont même pas le réflexe de zapper. Je me demande. On est obligé d'adopter des stratégies pas publicitaires mais genre... 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 Si, si. Genre manipulation des foules à l'ingénierie sociale. Sinon, ça ne sert à rien de faire une vidéo. C'est vrai. Il va venir une époque où mes vidéos sans indicatifs, sans lumière, sans musique, sans... sans inclusion de vidéos bien... bien... bien inclus. Une magnifique comparse télépate pour animer avec moi et plus que moi parce que il y en a marre du vieux qui cause... Hein ? Il va venir une époque où si je ne voudrais pas tout ça... Il va faire des petites vidéos de 5 minutes qui rentrent sur TikTok. Ah ! Une minute ! Ah ! 45 secondes qui rentrent sur TikTok. Même 45 secondes, c'est long, non ? Qu'est-ce que vous en pensez là, les jeunes ? 45 secondes, c'est long. on a le temps de s'ennuyer ou pas ? Je passe aussi du temps à regarder TikTok des fois. Les heures passent assez rapidement aussi. Je commence à être beaucoup plus difficile, à zapper beaucoup plus rapidement. On a un peu fait le tour, quoi, en fait. Bon, il y a toujours un exploit occasionnel, un site, etc. Et là, la qualité même de la mini-vidéo au niveau de l'image, du son, ah oui, évidemment. Là, il y a une super compétition aujourd'hui pour de la merde qui ne sert à rien. Vous n'avez rien à le temps d'apprendre. Il y a des gens qui donnent des informations, des enseignements, des leçons professionnelles ou pas, mentales, ce que vous voulez, de santé, d'agriculture, de ce que vous voulez. Mais en 45 secondes, c'est tombé, quoi. On ne fait rien en 45 secondes. Tu files dehors de la... Là, tu vas au coin, toi. Est-ce que je t'ai entendu ? Non, mais ça va, ouais. Non, non, il n'y a pas de rhum pour toi. Ça va, ouais. celle-là, elle est vexante. Celle-là, elle est vexante. 45 secondes, quand même. C'est bien. Je ne sais pas, j'ai fait mieux, j'ai fait pire. Je déconne. Quoi que... Pardon. Donc, ça, c'est confusus. A priori. Ce qu'ils ont traduit par confusion, c'est trop bizarre. Si le langage n'est pas correct, c'est pas correct. Alors, ce qui est dit n'est pas ce qu'il signifie. Et si ce qui est dit n'est pas ce qu'il signifie, alors, ce qui doit être fait reste non fait. Et si ça reste non fait, à faire, la morale et l'art vont se détériorer. Et si la justice part en ouille, les peuples vont se lever en pleine confusion irrémédiable. Donc, c'est bien confusus et confusion parce que confusion, je n'ai rien dit, excusez-moi. Il ne doit y avoir aucun arbitraire dans ce qui est déclaré. Et ça compte plus que tout, de toute manière, confusus. En 2011, le film populaire Contagion a été publié. En quart. Et vous l'avez vu à quelle année ? Vous ne l'avez pas vu en 2011 ? Il a fait un bide. Il n'a pas été... Et Lucas, quand on en a parlé, huit ans plus tard ou dix ans plus tard. Et Wikipédia, le Wikipédia dit que l'intrigue concerne la propagation d'un virus hautement contagieux transmis par des gouttelettes respiratoires posées sur les objets passifs et que des chercheurs dans le médical et que les responsables de la santé publique tentent d'identifier et de contenir le dit agent virus lors de la santé alors que le soi-disant virus se transforme en pandémie mondiale. Et l'introduction d'un VACCIN pour arrêter sa propagation dans le film les experts c'est une estimation comme quoi une personne sur douze sur Terre serait infectée, sera infectée avec un taux de mortalité de 25 à 30%. Mais n'aie jamais peur n'aie aucune crainte vis-à-vis d'un VACCIN qui est développé par un scientifique héroïque du CDC Center of Disease Control Je ne peux pas prononcer CDC sans penser au sketch des têtes à claques avec les pilotes dans l'avion. Je comprends, non ? Que le VACCIN a été déclaré efficace. C'est un petit montage qu'elle nous propose là que je vous mets en plein écran parce qu'il faut qu'on se rappelle quand même ces hôpitaux où l'horreur courait le long des couloirs aux chambres surchargés Tellement surchargés que le personnel avait le temps de faire le con. On les a tous vues ou pas ces vidéos ? Avec les parkings vides avec des scènes par contre d'autres scènes filmées ailleurs de surchargés et tout ça. Des fois ils déclaraient à Chicago des scènes qui avaient été filmées en Italie. En fait ça fait combien de temps qu'on sait qu'il y a un problème et que personne n'a réagi. Personne de normal et au pouvoir parce que nous évidemment on réagit comme on peut on gueule quoi. Vous ne vous rappelez pas ça là ? Je t'ai choqué je n'ai jamais compris. Pourquoi ils faisaient ça ? Est-ce que c'était pour se moquer du twerk ? Peut-être parce que c'était la mode du twerk ? Peut-être. Pour les paroles c'est ouais ouais j'imagine bien ce que tu as derrière dans le dos donc retourne-toi hop trop petit je ne connais pas la chanson et donc elle reprend ça marchait tellement bien que tout le monde en voulait donc il fallait donner les injections que par tirage au sort d'après les dates de naissance. Un des produits pharmaceutiques les plus sales ont été imposés au public ils sont comparés maintenant à gagner à la loterie. Excusez-moi mais ma copine Sam là elle pétille là-haut quand même non ? De lucidité Ben si elle gagnait un de ses tickets elle serait contente de le foutre à la poubelle. Ceux d'entre nous qui ont expérimenté des aventures dans ce domaine verront ce film comme un gag une comédie mais gardons à l'esprit qu'une grande partie du public pense qu'il pense que ce décor décrit un scénario réaliste monté par YouTube qui passe sous le couvert d'une vidéo YouTube et on pense même à la vue des films en général je pense d'ailleurs plutôt que les réalisateurs ont réussi un travail incroyable en montrant le processus de contamination et comment le VIRUS se propage encore et en même temps il y avait d'autres films avec des explorateurs en Antarctique qui sortaient d'autres agents pathogènes congelés depuis des millions d'années et tellement efficaces vis-à-vis d'une humanité tellement dépourvue alors il y a un coin il me semble il y a au moins un coin en Antarctique où les chercheurs de météorites vont parce que généralement tout bouge en Antarctique au fur et à mesure les choses se déplacent et on retrouve tout à un endroit donc en fait il n'y a pas grand chose qu'il y a vraiment des millions d'années d'une part en surface enfin en surface relative quoi du coup et après vu que des fois il y a une profondeur de glace assez conséquente si ces virus-là à l'époque avaient été si efficaces il n'y aurait plus personne sur la planète à mon avis ces hypothétiques virus-là avaient été aussi efficaces donc l'article du New York Times de mise en évidence et de rappel et de publicité et de boostage de ce film nommé Contagion avec l'acteur Rain Man mais dans un autre rôle La Contagion ce film de Steven Soderbergh ce thriller monte dans les charts les gens le stream parce que à cause de leur peur du coronavirus j'ai payé quasi 13 dollars pour regarder un film vieux de 10 ans le directeur Barry Jenkins a dit je n'avais jamais fait ça avant bon il est peut-être connu Barry Jenkins Jerry Jenkins et aux Etats-Unis n'ayez craint vous faites un truc débile vous allez être suivi il y a du monde qui va vous suivre quoi que vous fassiez et si vous êtes réputé vous pouvez vraiment faire réputé j'ai dit pas député vous pouvez vraiment faire n'importe quoi et il y a des gens qui vont vous suivre donc les médias grands publics ont contribué à la promotion d'un film alors âgé de 9 ans au début de 2020 et le New York Times rapportant que ce film était de plus en plus vu les graphiques de l'article publié le 4 mars 2020 a indiqué et que la contagion soit disant montre également que les scientifiques assidus qui sauvent finalement la situation sont un réconfort pour tous ceux qui recherchent l'optimisme rappelez-vous la popularité des pompiers à la suite du 11 septembre bah oui déjà dévoués et en plus le grand mort victime il les mérite il les mérite par contre je pense que le chef des pompiers au niveau de New York et d'autres instances on pourrait se manifester un peu plus quant à la révélation de la réalité de ce qui s'est passé poser des questions et tout et tout enfin bon c'est comme le responsable en chef des services de secours avec un nom comme PE2LOUD ou un truc dans ce genre au matin du Bataclan qui faisait un exercice d'urgence à attentat au Bataclan ou dans un centre de concert et qui le soir était confronté à la situation qu'il étudiait le matin ça m'appelle aussi le marathon de Boston au cours duquel si vous écoutez des vidéos assez longues qui commencent au bon moment vous entendez les annonces aux parleurs comme quoi va avoir lieu un exercice et d'ailleurs quand vous constatez l'efficacité des explosions filmées vous vous rendez compte que ce sont des effets pyrotechniques et quand vous constatez que la personne qui se fait emmener en urgence parce qu'elle a eu les deux jambes fauchées par l'explosion est en fait un vétéran de l'Afghanistan qui a perdu ses jambes 4 ans je crois 2 ans ou 4 ans auparavant ils sont arrondis c'est fin de mois en faisant acteur de crise ils sont maquillés de manière tellement crédible que tout le monde a cru qu'ils pissaient le sang mais quand est-ce quand est-ce qu'ils vont oser avouer ce foutage de gueule télévisé repris par tout le monde en reprenant tout en signalant le travail des théoriciens du complot profitant de la propagation de la désinformation si vous avez envie de vomir là vous serez pardonné le film de 2011 nommé contagion est encore plus efficace en 2020 et ce n'est pas juste à cause du coronavirus nous dit Vox il fut une fois non une fois de plus drame populaire a beaucoup à dire à propos des rumeurs et des fake news hallucinant hallucinant rumeurs et fake news donc ça ça date du 4 février 2020 par Alissa Wilkinson Alissa Marie Alissa at Vox.com mais les choses s'aggravent encore un mois plus tôt le 4 février 2020 Fox a publié donc cet article-là que je viens de vous lire ils mettent en évidence le caractère joué par Jude Law qui en plus est devenu célèbre je crois à cette époque-là en plus vous la connaissiez avant ? Ah ouais elle avait joué dans un des un des aliens il me semble je ne suis pas sûr mais je crois qui décrédibilise les idées soi-disant complotistes et notamment l'idée que le le germe on va dire plutôt que l'autre mot en VIURS donc le germe a été génétiquement modifié et même il passe à la télé nationale pour accuser le directeur du CDC et le gouvernement de conspirer avec la Big Pharma pour supprimer un simple remède homéopathique appelé on s'en fout Fiora abandon qui profitera au traitement VACCIN je me demandais je reprends parce que je demandais s'ils sont venait de là ou d'ailleurs de chez moi dans sa lien de la vidéo parce que je connais rien qui sonne comme ça chez moi mais on ne sait jamais avec ces appareils qui sont sous contrôle d'autres potentiellement au contrôle d'autres si vous désignez votre portable et qu'ils sont capables quand même d'enregistrer et de s'en servir d'écouter d'enregistrer vous en avez vous en avez encore beaucoup de ces appareils chez vous non je ne dis pas qu'ils vont exploser mais en tout cas déjà ils posent un problème d'espionnage quand j'étais petit il y avait quelqu'un de ma famille qui allait souvent en Russie qui était l'URSS à l'époque et quand il revenait il était blême et déprimé et il disait on ne peut rien dire on ne peut rien dire ce que les enfants disent à l'école entre eux et à la maîtresse a des fois des répercussions qui font que le lendemain matin les flics sont passés et ont enlevé les parents pour les envoyer au Goulan parce que les parents ont échangé à table devant l'enfant des mots qui n'étaient pas en accord avec les directives du parti et bien écoutez ça je pense que Jean-Jean Rouvelle a copié sur ça pour nous parler de 1984 sauf que quand j'avais étudié 1984 et c'était en 84 il y avait je ne sais plus 36 points qui avaient déjà été réalisés 36 points angoissants de de cet état dystopique dystopique ça signifie malaisant pour le moins l'utopie c'est une imagination vers un mieux en général et le dystopique c'est une imagination vers un pire bon donc il y avait un grand nombre de points qui avaient déjà été réalisés aujourd'hui on constate de plus en plus non seulement les censures mais en plus la limitation du vocabulaire vous savez anti sceptique et anti machin ou hop c'est tout pareil maintenant soi-disant alors que ça évidemment ça l'est pas et puis ceux qui revendiquent ça c'est des crypto-casards qui n'ont rien du type sceptique on est juste pété de rire l'analyse ADN prouve qu'à 80% 95% les habitants du petit pays là-bas ils viennent plutôt de l'ancienne Tartarie mais à l'époque où s'est déroulée cette mise au pas soi-disant de ce gang de ce peuple qui se comportait de manière outrancière avec les enfants et avec des mœurs vraiment dégueulasses et ils ont obligé à devenir affiliés soit au catholicisme soit au courant soit soit à la Torah et ces gens-là voyant voyant ce qui ce qui leur était proposé ont choisi la version Torah la version juive de l'époque la version est-ce que je peux dire le mot m'a échappé là du coup donc du coup on ne va pas le dire affiché au public tandis qu'à l'intérieur chez eux ils continuaient leurs manifestations anciennes qui reprenaient plus ou moins les cultes babyloniens a priori et notamment les sacrifices de divers genres etc vous avez bien compris que ça correspond à ce qu'on on est en train de révéler à propos des soirées chez tel rockstar tel rap star tel star d'Hollywood tel d'accord tel politique tel tel comique comme quoi les conspits qui disent que les 13 familles gèrent encore à distance via proxy ou que rien n'a vraiment changé mais que ce qui nous manquait rien n'a changé ce qui nous manquait c'est de savoir que ça se passait encore et que ça existait à une époque c'est pas le genre de choses que vous apprenez à l'école et finalement en plus quand vous risquez de l'apprendre à l'âge adulte on vous dit et vous le croyez puisque c'est le même monsieur qui vous dit qu'il va pleuvoir demain et puis que vous écoutez depuis des années en y croyant en plus en fait vous savez rien en fait dans ce cas là je parle pas de mon public qui fait partie de ceux qui s'acheminent quand même vers une situation privilégiée par rapport à ceux qui connaissent rien et qui savent rien ne serait-ce que parce qu'on va essayer de rester en bonne santé en gardant conscience via l'accélation de tous les produits qui pourraient aider à nous la faire perdre en plus il y a cette idée comme quoi c'est suite à une fuite du laboratoire et qu'il y a des traitements supprimés ce qui est intéressant parce que finalement c'est un film qui prend tous les éléments d'aujourd'hui et les manipule autrement pour amener le public à penser autre chose à considérer ça comme étant une délire peut-être alors que bon il y a tous les éléments il y a très souvent tous les éléments dans ces films-là où il y a des indices mais ils ne sont pas forcément organisés de manière à ce que le public comprenne la réalité des choses le 11 septembre a été traité dans des trentaines d'oeuvres si ce n'est des cinquantaines des centaines musique film BD roman enfin ce que vous voulez il y en a ça en fait un paquet c'est rarement traité de la manière dont on peut le comprendre aujourd'hui avec le regard de Judy Wood et de le mien allez hop point puisque j'ai fait un récapitulatif de plein d'autres lanceurs d'alerte je ne vous épargne leur fréquentation mais si vous voulez aller voir je ne sais pas John Lear Judy Wood Richard David Hall Thierry Messon quand même un des premiers voire le premier sans être le premier puisque finalement tous ces indices qu'on a dans les films c'étaient des avant-gardistes avec cette information c'est pas le sujet après et donc les gens un peu éveillés ne réalisent toujours pas qu'ils ont été abusés sur ce plan et elle devrait lire le bouquin de son mari au docteur Sam Bailey eh ouais trop tard les gars qui s'appelle donc Marc Marc J. Bailey et son bouquin s'intitule les inserts achivés enfin achivés inserts lies and lab leaks les inserts achivés mensonges et fuite de laboratoire insert achivés c'est ce dont nous parlait le professeur Montagnier en fait je ne sais pas je n'ai pas lu le bouquin là mais un insert achivé c'est ce qu'il a dit il a dit ça sort d'un labo et c'est un insert achivé de quand date ce livre est-ce que Montagnier l'avait lu avant ou est-ce que non parce que quand même Montagnier on lui a mis le Nobel pour avoir trouvé sans le prouver un soi-disant agent pathogène une cause du VIH il a constaté le VIH en tant que syndrome d'immunité déficiente acquis il a constaté l'état de sida personne n'arrive à isoler aucun virus c'est de manière répétitive prouvable par d'autres dans les conditions éditées par corps personne n'y arrive c'est un phénomène gênant si ça se sait puisqu'ils ont dit qu'ils arrivaient et que contre ces agents isolés ils avaient des traitements rappelez-vous ce gag là il y a des mecs dans un labo ils ont trouvé un truc génial on l'a trouvé bon maintenant il ne reste plus que tu as trouvé la maladie que ce médicament soigne c'est un gag outrancier mais je crains qu'ils soient très très forts en tant que conspi je vais plus loin c'est pas c'est pas ça c'est pas vraiment ça l'histoire l'histoire c'est maintenant il ne reste plus qu'à trouver la maladie pour laquelle on va pouvoir faire passer les effets secondaires de l'injection entre autres ou l'absorption de ce médicament soit disons de ce produit on va dire voilà c'est plus ça en fait mais bon c'est pas le sujet je chipote là non parce que je suis dans les délires ou dans les j'aime bien les perfectionnistes parce que sinon l'idée elle ne tient pas debout ça me sert je ne suis pas un enfant ça ne me sert à rien d'élucubré pour rien je n'ai pas mes après-midi à perdre je ne me rends pas compte que c'est important le temps qui passe à l'époque quand on est enfant donc maintenant oui donc je n'ai plus de temps à perdre puis en plus je ne réfléchis même plus pour moi je vous l'ai déjà dit reprenons donc le film Contagion est une science-fiction complète mais fausse en plus remplie de propagande et dans l'article de Vox il y a une déclaration comme quoi la variole et le personnage scientifique de Ken Winsett nous informent très tôt comme étant pour transmise un patient à trois autres et la propagation de fake news sont nuisibles de manière beaucoup plus rapide et couvrent beaucoup plus de terrain grâce à internet et au film mais en général c'est c'est de manière subliminale j'en trouve plein moi des exemples comme ça dans les films d'aujourd'hui les gens discutent et ils prennent comme argument dans leur discussion pour acquis des faits complètement hypothétiques voire faux mais ça rentre dans leur discussion du dialogue du film et c'est pas le sujet de la discussion mais pour dire ce qu'ils répondent dans la discussion on comprend qu'ils se basent sur tel fait ils prennent pour acquis tel fait tel fait qui sont faux un redoutable scandale psychologiquement très fin en fait on va dire alors je reprends cet enregistrement plus tard et je ne sais plus du tout où j'en suis évidemment ça aurait été étonnant alors je partage mon écran afin de vous amener sur mon navigateur qui est ouvert sur la page de James Wogoski qui est spécialisé actuellement dans la lutte on va dire pour la libération des informations quant à la pandémie au traitement et tout ça et aux accords soi-disant acceptés avec l'OMS etc et ils nous demandent de rejeter les amendements au RSI le RSI étant le règlement sanitaire international non mais on se fout de nous là ces gens-là qui devraient être pendus haut et court plusieurs fois on peut voir il va falloir qu'on pense à le faire avec des élastiques c'était un gag quand on était petit il est comme ça si la pendaison elle loupe au moins on aura la fracture du crâne oui c'est sûr il faut un certain état d'esprit de visualisation des conneries qu'on raconte ça aide à faire la baleine il faut parce que regardez il y a des gens qui ils continuent non mais je vous dis tant qu'on ne les vire pas ils ne vont pas lâcher l'affaire ils ont tout fait pour y être au pouvoir pour amener ça finalement entre autres puisque qu'est-ce qu'il leur restait à faire ils nous ont déjà pris l'argent tout ça qu'est-ce qu'il leur restait notre liberté c'est un souvenir la santé possible et voilà terminares et puis la conscience ça c'est quand même le niveau supérieur conspicuple c'est le niveau conspicuple que personne ne veut quasiment personne ne veut admettre cette lutte du bien contre le mal qui disent c'est ça et concrètement c'est la perte de votre conscience disponible enfin de votre conscience libre autonome instruite aux commandes de votre corps et de votre cerveau et de votre corps c'est ça que vous allez perdre alors qui qui va y être à la place il va y avoir des vagues de schizophrénie ils vont dire schizophrénie alors que ça n'est pas quoi enfin ça n'est pas si ça en est mais on sait pourquoi c'est pour moi plus du walk-in des walk-in c'est-à-dire des costumes de peau en location des avatars walk-in c'est cette expression américaine pour décrire une personne qui est en fait habitée par une autre entité et en général ça dépend si c'est des indiens des chamans ils vont traiter les loups-garous par exemple le gars qui est loup occasionnellement est plutôt homme normalement au moment où il est loup voilà on pourrait dire que c'est un walk-in habité par l'entité loup bon alors rejetez les amendements s'il vous plaît puis maintenant on reprend cette vidéo d'hier qui était loin d'être terminée qui m'a juste permis ah oui il y a aussi ça je vois que Carl Zero a lancé aussi une alerte quelque part en interviewant monsieur Sabatier il me semble qui est directeur de recherche au CNRS à propos justement de toutes ces inclusions de carbone nano etc dans les futurs traitements et il l'a fait de manière qu'est-ce que je faisais pourquoi je suis sur cette page c'est là-dessus est-ce qu'on était dans la contagion ah ben c'est la même chose la vérité sur la contagion la contagion ah on l'a en anglais et là on a le texte que j'ai traduit en français enfin sa page d'accueil qui n'est plus traduite en français mon ordi c'est remis à jour a priori et oui mon ordi c'est remis à jour tout s'explique donc elle fait des références à plein de vidéos qu'elle a faites donc une sur la contagion sur les inserts HIV sur la pandémie finale la vérité ben ça on va le traduire aussi ça va se traduire la vérité sur soi-disant l'isolation des virus virus bactériophages et génomiques infections contagion virus manie des virus dissoudre les illusions graphiques galerie de graphiques alors monsieur Jordan Anderson est une bonne source aussi pour avoir des contres opinions sur les vérités qui ne sortent que de la bouche des gens qui travaillent pour des entreprises qui vont fournir les produits qu'ils viennent d'inventer vous voyez c'est quand même intéressant normalement c'est quand même intéressant au bout d'une fois deux fois trois fois constamment où ils disent ah mais alors parce que ça expliquerait pourquoi ça ne fonctionne pas leur traitement c'est que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne nous non plus ce qu'ils ont admis comme vérité sont fausses elles ne marchent pas pour nous on va dire peut-être qu'elles sont vraies ailleurs mais pas pour nous a priori en tout cas tous ceux qui en sont morts ou qui en souffrent vont soutenir cette thèse a priori et puis il y en a quand ça va avoir un paquet et d'après les prévisions d'Igul il y aura 60% de la population d'ici 5 ans tout va bien les gars tout va bien oui je dis 2030 mais c'est peut-être 2025 en 3 mois là ça va être court de l'autre côté ils ne comptent pas les bons chiffres ils ne comptent pas les choses à compter on connaît mieux le tonnage de bombes balancées sur Gaza que le nombre de morts du traitement je veux dire du traitement prolifé d'ailleurs pas profil lactique alors pourquoi est-ce que les agents pathogènes n'existent pas le mythe infectieux les histoires inédites des docteurs Powell et Fraser l'immunité est-elle réelle pouvez-vous attraper froid secret de la grippe thérapie de terrain et sorti sur la tête des conclusions des pistes de recherche comment et donc là on en était je ne sais plus où non plus on avait été assez loin déjà je crois qu'on avait fait ça oui c'était son mari qui avait fait ça alors ce qui est rigolo c'est qu'elle regarde l'introduction de cette définition de vocabulaire dans le dictionnaire et juste après l'introduction cette notion finalement nouvelle est fausse en plus c'est ça le problème soit introduite il y en a partout tout le monde est infecté vous voyez et tout le monde a besoin de se soigner après l'introduction de la définition avant ça avant on savait qu'on avait on ne savait pas mais on avait des microbes partout et on vivait avec je veux dire est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion de faune intestinale et flore intestinale non mais bon par contre si on prend en compte le fait que au niveau des intestins est censé être aussi une des bases de notre cerveau quelque part il y a un cerveau intestinal il y a des relations nerveuses entre le cerveau et les intestins direct ça peut passer peut-être en fréquence particulière le long du nerf vague mais je crois qu'il y a des nerfs particuliers direct bon et donc il y a aussi un cerveau au niveau du coeur pour et un cerveau au cerveau voilà ces trois là bien gérés supportent complètement le développement humain physiquement émotionnellement mentalement psychiquement spirituellement a priori j'en oublie peut-être on va peut-être en découvrir encore un plus bas oui non non tu peux ne va pas au coin je crois que tout le monde y a pensé en même temps il n'y a plus de place au coin on va plus loin c'est-à-dire que je n'ai pas envie que cette vidéo me prenne toute la matinée non plus mais c'est vraiment c'est plus que passionnant il va falloir la traduire en mot à mot à mot à mot parce que parce qu'elle contient tous les éléments qui me manquent en tant que non professionnel n'oubliez pas moi je suis un passe-plat je m'y connais un peu j'ai tétiné mais je suis un passe-plat je me fie à la logique bien établie et aux intentions lucides a priori ce que je ressens de ben là Sam Bailey et d'autres personnes je recoupe et tout ça et je prends à ma charge la responsabilité de mon raisonnement c'est pour ça que de temps en temps je dis que je suis pas content mais c'est parce que je fais le con en fait normalement je devrais pas être content d'avoir raison quand j'ai décrit des choses horribles quelque part c'est un peu gênant je préfère avoir tort donc le mot contagion après infection le mot contagion toutes les définitions qui donnent de la contagion n'ont rien à voir en fait avec la maladie normalement parce que c'est une époque d'avant l'introduction de la théorie des germes c'est une maladie communicable ça arrive à la fin du 14e siècle c'est une maladie communicable une influence corruptrice blessante et ça vient du vieux français contagion et directement du latin contagionem un contact une touche et souvent dans un mauvais sens dans un sens péjoratif un contact avec quelque chose physiquement ou moralement sale unclean pas propre contagion assimilée à la forme enfin elle fait de la décortication de con et contagion et donc con together tangéré touché ou tangente ça touche à peine le bord du cercle et de la racine tag aussi touché tenir ce qui signifie un contact infectieux ou sa communication et sa date de 1620 à peu près cette forme là date de 1620 alors vis-à-vis du refus de la notion de micrame pathogène il y avait un tout petit livre qui avait été édité qui faisait 19 pages je crois si j'ai bien compris hier le contrôle des maladies communicables et puis aujourd'hui ce bouquin il y a 700 pages où je ne sais plus ce qu'elle a dit 750 pages et plus encore à venir on nous a amené à croire que l'humanité était sous la menace de maladies de plus en plus contagieuses et que le nombre de microbes dangereux s'accroissait la seule chose qui s'accroisse c'est absolument les combinaisons polluantes des multiples produits chimiques confrontés en plus à des situations de CNTP les conditions naturelles de température et de pression qui sont les conditions dans lesquelles d'habitude les physiciens observent une réaction chimique ou pas un mouvement quelque chose et dans laquelle déjà ils oublient les conditions d'électromagnétisme que je pense qu'on peut faire varier sans influer sur la pression et la température ça dépend quel magnétisme ça dépend quelle électricité il y a d'autres choses à prendre en compte aujourd'hui dirais-je et notamment aussi la teneur en micro-ondes de l'ambiance parce que tout ça c'est des toxiques polluants sous forme de fréquence qui n'étaient pas originaires originelles on va dire de la création de la nature de l'évolution humaine jusqu'à maintenant en tout cas durant ces derniers millénaires auparavant peut-être qu'ils avaient déjà ça mais bon on va savoir pourquoi il n'en reste pas de preuves déjà un bout de fer il ne tient pas je ne sais pas suivant lequel il ne tient pas 10 ans dehors il y a des bouleversements géologiques et puis ce n'était pas forcément absolument la même technologie ils pouvaient transmettre les fréquences par cristaux et autres donc c'est autre chose bon les ongles de forme ça ne fonctionne encore personne n'y comprend rien à part ceux qui y comprennent genre Ibrahim Karim qui a fondé la bio-géométrie avec une marque déposée ça c'est bizarre mais bon c'est la lutte c'est la lutte constante le premier à avoir fait dans des buts de bienfaisance en fait ce que vous voyez c'est que moi je veux bien t'aider à aller jusqu'à l'hôpital mais je m'arrête à 3 kilomètres avant attend mais il faudrait savoir ouais mais c'est déjà ça oui en effet c'est déjà ça mais bon tu ne dis pas du coup que tu veux tu peux m'avancer un peu dans ma mission mais tu ne dis pas que tu veux m'amener jusqu'à l'hôpital bon exemple à la femme pour illustrer la précision de ce dont je parlais enfin un point précis de ce dont je parlais donc elle a édité virus mania et la pandémie finale qui est en fait un antidote à la tyrannie médicale l'industrie pharmaceutique promeut une situation dans laquelle il y a plus de peur et de danger avec des solutions qui impliquent des confinements des isolations telles qu'on les a vues pendant la période Covid alors que un on savait que ce n'était pas bon et de deux il n'y avait pas raison de le faire et ça ils en étaient au courant puisque c'est eux-mêmes qui boostaient les chiffres l'humain ça fait un moment qui fait des expériences il a déjà testé plein de choses on sait déjà que ça ne marche pas là ils ignorent le fait qu'on sait que ça ne marche pas c'est gravissime alors soit ils sont incompétents mais non ils ne sont pas incompétents puisque leur but c'est de nous éliminer on a compris maintenant que c'était de nous éliminer tout en se foutant de notre gueule et en faisant du blé avec toutes les mesures qui seront prises du blé qui leur permet de payer comme s'ils en avaient besoin des ribambelles d'avocats qui sont prêts à mentir pendant toute leur vie pour faire gagner ceux qui les payent le mieux au détriment de la vérité il ne faut pas déconner quand même je veux dire la personne qui défend tout le monde a le droit à la défense ok la personne qui défend le gars qui a admis son crime par exemple on va prendre comme ça quelque chose d'établi il y a des gens qui admettent ils se régalent même ils disent à quand le prochain que je puisse étriper genre il y a vraiment des tarifs profonds quoi et d'ailleurs on en connaît là il y en a même qui passent à la télé en ce moment mais ce n'est pas le sujet ce n'est pas tout à fait le même domaine non plus mais bon quoique on va savoir vous là quelle horreur ce matin où en étais-je oui 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 l'intention donc de ce genre de politique est gravissime en plus ça a ruiné les économies de tous les pays où il y a eu des confinements où ils ont payé des gens à rien foutre pour la survie de leur métier qui de toute façon vont se faire démolir aujourd'hui soit d'un côté par McDo soit par l'agrochimie qui nous arrive tout droit la cyber agrochimie en fait je veux dire moi mes petites parcelles à flanc de montagne ils s'en foutent ils vont nous interdire de faire une concurrence parce qu'on aurait des bons produits bio et des trucs comme ça mais eux ce qu'ils veulent c'est des champs plats carrés gérés par ordinateurs satellites et robots tracteurs tout calculer des anodes partout ou en tout cas du Weban parce que c'est l'internet of everything le graphène il est dans les plantes aujourd'hui aussi puisqu'il a été chemtrailé et qu'en plus je pense qu'ils en rajoutent dans les produits phytosanitaires les engrais enfin la totale ils nous mentent ils ne nous disent pas ce qu'ils font ils ne font pas ce qu'ils disent leurs intentions ne sont pas celles qu'ils expriment ils mentent même sur l'argent qu'ils gagnent ils mentent non mais je crois vraiment que là c'est bizarre d'exiger finalement c'est une phrase rhétorique c'est bizarre j'en exige pardon c'est bizarre d'en exiger autant finalement lors de l'éducation de nos enfants pour après obéir à des gens qui en sont à l'opposé même de ces principes d'éducation et de leur respect à la limite au bout d'un moment c'est bizarre non ? vous ne trouvez pas moi personnellement ça ne me concerne pas mais il y a plein de gens qui ont des rapports avec des chefs qui ont des rapports avec des administrations qui ont des rapports avec des clubs administratifs ou administrants même plus ou moins de manière occulte tous ces gens-là ils confrontent ils admettent qu'ils sont en train de trahir l'humanité finalement s'ils continuent à obéir ça va être difficile de perdre les 200 000 euros par an ou des trucs comme ça parce que c'est du bon salaire en général je ne sais pas plus moi je n'arrive pas à 20 000 en ce moment je ne sais même pas à combien j'arrive je crois que je vais au moins être stabilisé à 500 balles par mois d'ici peu peut-être un peu plus on verra mon dossier n'est toujours pas fini fin de l'encart donc là c'est aussi un dessin un schéma qui prouve que finalement les maladies avaient disparu à la suite de travaux d'amélioration de l'hygiène de l'eau des conditions de vie et plein de choses dans le genre l'hygiène déjà les maladies avaient disparu comme quoi quand un corps est moins intoxiqué il est moins malade a priori et donc de lui-même et donc il nous montrait aussi que les injections anti par exemple oreillons ou la rougeole mille c'est quoi je ne sais plus c'est l'ose façon que ce soit la scarlatine les oreillons la rougeole ou la toux la coqueluche peut-être ou pivico toutes ces maladies avaient disparu avant l'introduction des traitements quasiment quasiment c'est une catastrophe si j'étais tout bib moi quand je tombe sur ce genre de schéma que j'arrive à comprendre comment et pourquoi est-ce que lors de mon cursus de tout bib je n'y ai pas été confronté vous vous rendez compte c'est comme un ingénieur aujourd'hui qui se rendrait compte qu'en fait le béton il n'a que 50 ans d'espérance de vie on va dire ce qu'il faut mais bon il a tout construit toute sa vie tout en béton il comptait laisser une marque dans l'histoire ils cherchent tous à rentrer dans le dictionnaire c'est marrant ça c'est marrant c'est bizarre quel impact ça a finalement l'éducation de l'histoire à l'école d'une part et puis après ça c'est du pipeau là ils nourrissent leurs agents humains qui servent ces dessins le truc c'est qu'en fait voilà la mentalité de la société humaine change la mentalité ses meurs ses habitudes ses us et coutumes enfin bon c'est là c'est là qu'on en arrive à perdre la foi en nous et à tourner le casac contre la vie je m'exprime mal à tourner le dos à l'intelligence à l'amour à la vie à la paix alors la petite vérole la smallpox la diphtérie d'autres enfin à chaque fois à chaque fois il n'y a plus rien au moment où ils introduisent le truc et de temps en temps finalement il y a même une résurgence des problèmes à la suite de la campagne de Spritz et ça ils en parlent deux lignes en page 8 de tous les bouquins de toute la presse ne serait-ce que pour pas qu'on puisse les accuser de ne pas en avoir parlé pardon alors là et de qualité et de qualité donc à propos de cette communication ça signifie capable d'être communiqué et ceci et ceci adhérant au concept d'une influence dangereuse blessante et alors là on a Robert Corp dans son lab et je vous disais il a édité une définition pour les virus et aucun de ces phénomènes soi-disant isolés aujourd'hui ne correspond à cette définition alors il y a un énorme problème de la part des professionnels qui bon on n'y est pas mais on va dire qu'on n'y est pas au rattrapage allez on met un demi-point au rattrapage avec les coefficients ça le fait passer je m'auto-rigole alors après il y a l'introduction du mot pathogène en 1880 et ça veut dire c'est un micro-organisme qui produit des maladies et elle a fait une vidéo intitulée pourquoi est-ce que les pathogènes n'existent pas qui met en évidence comme quoi le mot produire une maladie n'est pas bon c'est pas produire c'est accompagner il y a un to-bib là qui dit quand vous voyez une charogne au bord de la route pleine de mouches aujourd'hui la traduction qu'on en a c'est de dire que c'est les mouches qui ont tué la bête voilà non non il y a il y a des mouches avec la situation mais c'est pas elles qui ont créé la situation alors j'arrive pas à me rappeler le nom de ce to-bib là tout de suite je le connais il a des dossiers incroyables de l'OMS contre les sprits de l'OMS c'est comme toutes ces études qui dénoncent par exemple la 3, 4, 5G comme étant dangereuse et toxique et dont les les autorités aujourd'hui nient l'existence c'est comme les centaines d'études sur la toxicité du port du masque qui existent et dont les autorités nient l'existence c'est gravissime mais moi l'autre s'il veut croire qu'il n'y a qu'il est un ver de terre verticalisé ce matin c'est d'habitude on les enferme mais là s'il n'est pas nocif pour nous on s'en fout mais là il est nocif pour nous parce qu'il dit qu'on doit tous être des ver de terre verticalisables et en fait même horizontalisables si vous suivez ce que je vais dire finalement non mais c'est gravissime c'est gravissime je ne sais pas moi ils sont en train de nuire absolument à la confiance qu'on a dans les mots pour s'exprimer dans la communication sociale moi je ne peux plus entendre un quelconque représentant d'une quelconque autorité me parler sans n'en avoir rien à foutre et me dire mais il est super taré quoi c'est vraiment un débile mental il est vraiment incompétent ils vont introduire l'hypocrisie du oui tout va bien alors que rien ne va bien à tous les étages ça va ça va alors que ça ne va pas mais on ne va pas raconter sa vie à tout le monde surtout à quelqu'un qui va certainement tâcher d'en profiter pour soit vous virer de votre place soit prendre votre place soit baisser votre salaire soit je veux dire c'est pas un monde sympa franchement je crois que tant qu'on n'en reviendra pas à une sorte de coopérative mise en coopérative des besoins de production d'une communauté tout le monde intéressé par le bon fonctionnement de la chose comme ça on arrête les et puis une commanderie tournante un commandement tournant mais parmi les gens compétents lucides vous voyez pas des gens qui disent je suis le premier je suis le meilleur je suis le chef non non pas des professeurs qui empêchent les élèves de faire évoluer le cours d'être meilleur qu'eux finalement alors qu'un prof qui répète toute l'année toujours le même programme il est fatalement moins bon que des élèves qui au fur et à mesure des années ont fréquenté 10-12 disciplines enseignées par des profs qui toute l'année ne répètent que le même programme et n'ont pas tellement de temps pour se mettre à jour finalement avec le boulot que ça exige surtout quand on a plusieurs classes mais bon je sais pas j'admets j'admets pour passer 14 heures par jour dans les recherches il faut les avoir de disponibles ces 14 heures j'ai une situation super privilégiée à ce niveau là j'ai eu une situation privilégiée et par chance ce coup-ci je l'ai plus ou moins bien mise comment on dit la phrase là la contribution je l'ai bien utilisée je l'ai pas gaspillée voilà c'est pas du temps passé à regarder des rediffusions de séries américaines mais bon je l'ai regardé pas vraiment mais je peignais il y avait la télé en fond je sais que c'est à la minute 41 que le dénouement arrive dans toutes les séries à la musique à l'intention vous avez une étude psychologique de l'addiction de la série et de sa composition enfin bon allez c'est pas le sujet néanmoins voilà j'aurais préféré écouter du gras à mon coq peut-être mais à l'époque ça n'existait pas dans ma culture je parle des années 92 par exemple donc l'idée c'est cette production de maladies sans préciser que la cause n'est pas un microbe et le nom pathogène a créé cette nouvelle notion tel que le fait que les microbes les bactéries les champignons avec tout ce concept de microbes sub-microscopiques serait un virus ah j'ai mal traduit cette phrase d'ailleurs je suis ballot parce qu'on a le droit à la traduction en cliquant alors on va la reprendre excusez-moi c'est pas forcément très bien traduit là c'est 1880 et ils ont oublié un zéro c'est 1880 bon ça on la traduit vous verrez l'introduction du mot pathogénique pathogène donc il y a eu cette création d'une nouvelle notion à cause de pathogènes selon laquelle les vrais microbes tels que bactéries et champignons et le concept bientôt inventé d'un microbe sub-microscopique connu sous le nom de virus d'accord étaient tous des gèmes pathogènes et mortels à l'origine le mot virus était interprété comme poison un mot un poison comment ça a été modifié donc pour en savoir plus vous lisez l'essai de son mari Mark Bailey virus bactériophage et génomique simple des virus la théorie des germes en clair ne s'est jamais avérée correcte elle a été réfutée à la fin des années 80 et au début 1900 par les médecins Max von Pettenkoffer et le docteur enfin deux docteurs Thomas Powell et John Frazer et John Frazer ces gens ont étudié des sujets de test qui ont avalé les bactéries dites pathogènes de maladies telles que le choléra et la diphtérie et n'ont subi aucun effet néfaste encore là ça m'épate quand même parce que même si c'est un parasite ça signifie que leur système était suffisamment résistant ou autre chose c'est marrant c'est assez bizarre passionnant comme sujet du coup quand on perd c'est ce en quoi on pense c'est vrai ce que l'on pense c'est vrai c'est certitude ou c'est base c'est data ça remet tout en cause je comprends les platistes qui vont avoir du problème et elle est épaisse de combien la terre plate il faut prouver et c'est comment en dessous il n'y a pas de haut et de bas dans l'espace normalement dessous ça peut être dessus en fait puis on serait dessous je déconne non non sphéroïde patatoïde voilà cartographié de partout déjà on rappelle vous pouvez lire l'article de Michael Stone le mythe infectieux brisé et les histoires inédites du docteur Powell et Fraser pour ceux qui dirait que ça pourrait s'expliquer en disant qu'il y a une immunité aux microbes regardez sa vidéo est-ce que l'immunité est réelle pour voir comment de telles excuses sont utilisées pour maintenir la théorie des germes à travers les clauses infalsifables et pseudo oh pardon j'arrive plus à parler pseudo scientifique revenant aux définitions on vient de décrire comment il y a eu distorsion du langage pour donner l'impression que ces concepts représentent la réalité biologique la confusion avec la théorie des germes et la contagion et l'hypothèse réfutée des germes a conduit la plupart des gens à croire que les microbes sont transmis pour provoquer des maladies au cours de notre vie le comble de l'absurdité a été donc ce ce 19 avec ces rituels stupides et les gens qui s'y sont pliés il faut vraiment être con le masque sur le nez et pas la bouche ou bien ces gens-là se prennent d'habitude pour des chats et chiens vous savez et se promènent en petite tenue avec un collier lors de la gay pride je ne sais pas il faut quand même être spécial non mentalement parlant je comprends les quelques heures d'incertitude anxieuse avant avant qu'on réfléchisse vous êtes sur la route vous avez une panne de voiture vous êtes inquiet parce que vous partiez en voyage pour votre vie vous arrivez au garage le gars il vous dit oh ben c'est pas grand chose on va changer trois fusibles ça y est votre inquiétude elle descend elle se calme au contraire vous vous rendez compte que vous flippiez pour rien et vous n'avez aucune raison d'acheter une autre voiture il n'y a qu'à remplacer un fusible vous voyez ce que je veux dire et là en ce moment ils nous donnaient comme voilà ils nous ont fait racheter des voitures quoi alors qu'ils n'avaient pas besoin bon c'est un exemple dans ma parabole mais voilà bon ah les gens tout seuls dans la voiture attends ceux qui ont été se baigner comme ça ils ont risqué de se noyer en plus ces abrutis quoi ah franchement sélection naturelle j'en peux plus ça donnera du boulot au maître nageur c'est sympa je ne suis plus en train de traduire bon allez donc la vérité sur la compte nageur il faut il faut que je vous mette ces c'est un 13 bon sinon en Italie à Naples c'est chaud c'est chaud il y a je crois il y a des tremblements maintenant sous le Vésuve bon 2,5 ça va 2,5 c'est pas énorme ça fait 2,5 1,7 1,3 1,2,7 1,5 1,4 non mais c'est je ne sais pas la terre continue de monter il y a des articles de journaux qui disent ne cédez pas à la facilité de penser qu'on en est sorti rien n'est sorti au contraire en fait je vous le disais ailleurs peut-être je crois la salle magmatique est à une profondeur maintenant de 3,9 km à peu près vous savez une fissure ça ne monte pas d'un mètre à un mètre une fissure ça peut faire des dizaines de mètres d'un coup c'est des blocs je veux dire enfin bon quelques tremblements 2,3 fissures d'un coup la lave arrive et d'un coup le Vésuve il en pète une ça tremble un peu plus encore sur place ça entraîne le champ flégiéen et là catastrophe méditerranéenne entre autres après il y a le climat qui va qui va refroidir gravement sur les latitudes dans une zone où les économies sont à zéro les services complètement désorganisés ou que ce soit en France ou ailleurs des vagues de migrants à gérer et là tout le monde sera migrant tous les habitants des côtes et puis là ils ont fait un test à Naples il y a 1600 personnes qui se sont prêtées au test d'urgence d'évacuation de toute façon avec 2-3 secousses de tremblement de terre les immeubles s'effondreront sur les routes si vous comptez prendre la voiture pour décoller vous êtes mal en fait tout est fait pour qu'on soit exterminé là-bas ou tu pars une main devant une main derrière ou presque ou tu y restes c'est ça c'est ça l'inconvénient de la corruption au sein des services sociaux gouvernementaux santé éducation force de l'ordre c'est ça le fondement bienveillant empathique de la société humaine complètement disparu là et c'est pas fini parce que maintenant comme tout le monde va devenir délateur de ce qu'il perçoit même inconsciemment alentour de lui avec le V-man internet de everything il n'y a rien qui passera à l'as d'un règlement hyper strict et draconien vérifié instantanément quasiment en 6G 16G par l'intelligence artificielle et donc s'émettre à elle enfin ceux à qui elle sert ceux qui s'en servent pour nous gérer et ce coup-ci toute la planète d'un coup ça galactiquement parlant ça s'appelle juste une invasion réussie une appropriation totale ça a mis du temps mais ils y sont ça a mis du temps quelques millénaires 20 000 20 millénaires en tout cas 9 000 ans à peu près depuis le dernier déluge enfin genre et je parle du déluge qui aurait eu lieu à cause des phénomènes solaires donc en fait moins 9 000 c'est-à-dire il y a 11 000 et quelques années 12 000 ans le cycle solaire mais il pourrait y avoir eu d'autres déluges entre temps après encore et des fois avec l'équification des sols ce qui pourrait expliquer les bains de boule enfin les bains de boule le mode flow il faut voir il faut voir ces transferts d'orphelins les kidnappings d'enfants de villages désertés d'aujourd'hui qui auraient pu déjà avoir lieu à l'époque et qui sont transportés aux Etats-Unis pour peupler les Etats-Unis dans des nouvelles cités je rappelle que la majorité des photos à l'époque devaient être exemptes de personnages humains ils voulaient montrer le bâtiment ils ne voulaient pas montrer la foule au milieu c'est une nouvelle notion de faire intervenir la présence de l'homme dans des monuments qui avaient normalement à l'origine de l'origine des buts quand vous faites un temple ce n'est pas pour les hommes c'est pour une vénération divine dans le même état d'esprit les hautes nobilités noblesse qui géraient les hommes voulaient hériter de cette dévotion quand on montre leurs bâtiments on ne montre pas les hommes à l'époque c'était un métier de rectifier les photos les daguerreotypes et tout ça et d'ailleurs il y a des photos où on voit les hommes des fois toutes les photos n'y sont pas passées à cette censure de l'humanité visible et de l'autre côté quand vous prenez une rue comme ça et avec un bâtiment dans la rue aujourd'hui par exemple à San Francisco imaginez à San Francisco aujourd'hui vous voulez prendre une photo d'un bâtiment avec la faune qui est en train de camper sur le trottoir devant dans des positions plus ou moins aléatoires des fois vous n'avez pas envie de montrer ça sur la photo vous n'êtes pas en train de faire un reportage sur la situation post-démocratique américaine post-gestion démocratique américaine je veux dire vous vouliez la photo du bâtiment vous m'avez compris a priori il y a plein de trucs à revoir là-dessus donc elle a aussi on arrête avec elle elle va nous parler de son bouquin est-il possible d'attraper un froid d'attraper le froid j'ai vraiment envie de les écouter toutes ces vidéos je ne l'ai pas fait honnêtement je vous le dis j'ai survolé je ne l'ai pas fait il me manque les arguments clés donc ça me passionne mais d'un autre côté je préférais parler d'exopolitique et je vois qu'en ce moment il y a plein de petits groupes d'étudiants en langues étrangères appliqués ou des gens qui sont aisément bilingues qui traduisent très bien beaucoup mieux que moi beaucoup plus précisément plus de vocabulaire précis plein de textes je parle de tous les clubs j'ai une traduction la quadrature je crois toutes les équipes donc je pense qu'ils vont s'y mettre je vais je vais essayer de développer précisément comme ça tout ça je suis pas à finir mais je préférais parler d'autre chose rappelez-vous le film Contagion était sorti en 2011 et dans le milieu du cinéma on parlait de Soderbergh avec d'autres cinéastes c'est l'époque des lynch c'est l'époque des il y a plusieurs il y a eu une nouvelle vague à ce moment-là et le gars là aussi un peu glauque science-fiction glauque avec on se plug un truc dans la colonne vertéboile un gars qui est qui adore le cinéma masochiste il se renseignait sur les gens qui avaient des accidents de voiture etc enfin bon glauque quelque part quoi le thème de la recherche c'est la bidoche c'est fait pour saigner genre petite référence à Tiefen aussi à l'occasion je dois dire lui aussi des fois tu te dis quand même c'est vrai que ça donne une dynamique mais bon bonjour pour se rattraper aux branches qui ne soient pas pleines de ronces il y a peut-être quelque chose de bien quand même la meilleure défense contre l'infection grippale est de ne pas être infectée elle dit c'est d'ailleurs pas correct elle dit la meilleure défense contre la grippe est de ne pas croire qu'elle soit contagieuse si vous avez soi-disant un froid ou une grippe influenza c'est peut-être le rhume laissez votre corps se désintoxiquer et guérissez et quand il y a la fièvre si elle ne monte pas à des doses à des taux à des températures mortelles laissez-la faire c'est c'est par la chaleur qu'elle résout le surplus d'éléments gênants dans le corps pathogènes en fait il y a plein de microbes on va dire qui ne vivent pas au-dessus de 39 degrés 38 39 40 degrés et on peut monter jusqu'à 42 42 c'est très mal 42 il vous faut la baignoire bain avec de la glace une totale quand même mais pour calmer parce que sinon vous tiltez complet quoi ouais vous tiltez complet pareil dans l'autre côté si vous avez assez de glace il faut de la glace il n'y en a plus bon après vous êtes guéri j'arrive plus à traduire là je suis en train de penser à plein de choses rapport à cette baignoire de glace et ces personnes qui qui travaillent dans le froid avec le froid je veux dire bain de glace etc qui est à 70 80 ans une santé incroyable ils ne sont jamais malades ils sont presque torse nus dans la neige je veux dire pas toute la journée mais tranquille la récupération des après des traumatismes physiques des bleus tout ça une compétition sportive tous ils prennent des bains de glace si on peut dire et quand vous sortez de la douche finissez par un coup d'eau froide le plus froid possible je sais bien ça coupe ça coupe un certain bien mais il revient tout de suite très vite et de deux il faut refermer les pores si on peut dire de la peau et ça a aussi un effet au niveau des de la circulation lymphatique et ça évite que justement ces liquides interstitiels ne soient pas drainés ça évite d'avoir les jambes qui vont gonflent en clair et ça booste d'une manière il y a un effet électromagnétique on va dire et subtil de boostage de nettoyage et n'oublions pas que c'est à 4 degrés que Schoenberger disait que l'eau était la plus énergétisée bon voilà bon ensuite 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 est-ce que l'immunité est réelle tout ça donc on va s'en passer aujourd'hui un petit article quand même le nouvel ordre mondial est réel et c'est une bataille pour vos esprits the battle is for our mind pour nos esprits c'est Brian Gerich pardon à expliquer les forces qui tentent d'instaurer un gouvernement mondial totalitaire et comment le peuple peut résister vous ne pouvez combattre ce que vous ne pouvez pas voir et ne comprenez pas aussi dit et en capturant nos esprits ils peuvent tout capturer c'est dans notre vie tout dans notre vie a disparu donc c'est une guerre psychologique sur votre esprit mais pas psychologique c'est la guerre de cinquième dimension génération pardon alors Brian Gerich c'est un ancien officier de la Royal Navy pendant la guerre froide il a quitté en 93 il s'est spécialisé dans la gestion des risques environnementaux sol contaminé pour des projets de construction à grande échelle 90 il se branche politique et maintenant il tient Yuka Colon une émission de radio anglaise critique et intéressante à suivre et là il y a une vidéo c'est Combattre le Nouveau Leur 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 Mondial par Brian Gerich qui existe aussi sur Rumble si jamais elle était supprimée de Youtube je l'ai trouvée sur Youtube mais je ne l'ai pas encore vue parce que je suppose que je connais à peu près tout ce dont il va parler mais bon moi ce qui m'intéresse c'est que jamais ils éditent des nouvelles solutions je ne suis pas je ne suis pas fermé à les entendre bien au contraire une étude du Pentagram avec des vues intéressantes que je maîtrise mal dont je ne vous ai pas parlé donc a priori bon etc bon article suivant learning curve c'est quoi ça ah c'est les programmes de bioterrorisme domestique américain et outils pour le démantèlement de la boîte de destruction anti-loi boîte de destruction genre think tank destructive think tank oui elle elle met en évidence le fait qu'il y a carrément des programmes pour nous empoisonner au profit financier non seulement la officielle on va dire c'est juste les industriels mais nous on a compris que le but le résultat de cette attitude était notre disparition et que c'était le but avec tous les résultats ils ne peuvent pas ignorer ça on ne peut pas nous traiter on ne peut pas ignorer cette hypothèse on ne peut pas nous traiter de délirant on ne peut pas nous traiter de complotiste dans le sens du terme qu'ils sous-entendent eux c'est-à-dire qu'on délire c'est ça qui est terrible les complotistes sous JFK ils avaient raison ils n'étaient pas en train de délirer mais rien n'a changé vous savez bien bon je m'en fous je ne suis pas complotiste je suis conspi et même conspichef moralité ils ont emprisonné en masse la majeure partie de la génération alpha depuis 2011 jusqu'à maintenant et ils se débrouillent pour atteindre le reste maintenant arrêtez de prendre des VACCIN arrêtez de VACCINER les bébés et les enfants surtout en plus mais quel scandale bon un article intéressant on a compris que nous ça nous donne du matériel et des arguments un pour comprendre pour réfléchir et pour argumenter aussi article d'un ami alcéen Dane Wiginton 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 expose le gouvernement fédéral et c'est son système secret d'armes climatiques qui maintenant cible toute vie sur Terre alors il y a tous les brevets des modifications de climat tout ça mais il y a vraiment incroyable et puis alors il dit c'est un ami Alsa qui nous sort deux bouquins sur les transhumains le réel agenda COVID en œuvre volume 1 et volume 2 et volume 2 overcoming dépassé maîtrisé peut-être overcoming je le traduirai comme ça l'agenda global de dépopulation volume 2 donc de la série intitulée transhumane avec un grand H en fait je croyais que j'allais attirer le sourire narquois en exagérant en disant la trans-zombification je suis en colère je suis en colère j'avais déjà raison aussi ils vont dire que je suis dans le plan ils vont dire que j'étais au courant aïe 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 là les fac-checas ils vont me traiter d'opposition contre lui ils vont dire mais c'est pas possible regarde il était au courant lui il fait partie du club ça se voit d'ailleurs on sent que chez lui il y a du luxe de l'aisance de la sécurité à outrance ah ben là il ne pleut pas on n'entend pas de toi qui fuis ça pourra revenir d'ici cet hiver je crois bien qu'il y aura l'occasion de multiples fois petit article du deuxième gars le plus intelligent dans le monde il y a eu une demande FOIA donc Freedom of Information Act qui permet d'exiger au bout de dix ans je crois l'explication et la divulgation de tous les projets qui étaient auparavant cachés du gouvernement ceux dont on connaît assez de termes pour pouvoir en demander donc il faut en connaître l'existence et si vous vous demandez quel était le travail d'un tel il faut tout préciser parce qu'il cherche quand même tous les moyens de dire c'est pas assez complet comme demande et en plus il faut payer à chaque fois pas beaucoup je crois que c'est 20 dollars mais c'était je sais plus qui From the Carolina qui nous avait fait toute une série puis d'un coup on n'a plus entendu parler de lui je pense qu'il s'est fait remarquer et qu'il a dit oui je vais me calmer donc il y a des médecins et des consultants sur la VACCIN tels que Stanley Plotkin qui admet dans un témoignage qu'il a utilisé des orphelins des handicapés mentaux enfants et des bébés de femmes emprisonnées comme rats de laboratoire sur les VACCIN je vous vous allô là on n'est pas en 1943 dans les dans les camps souterrains d'expérience médicale sous le docteur Mengele là tu me diras il y a encore des bases secrètes profondément fouilles dans laquelle on fait de l'exploitation humaine des fermes d'enfants des cultures pour l'adrénocôme culture façon de parler quoi j'arrive pas à dire élevage si on se rend pas compte de la gravité on est moins outré et si on est moins outré on va pas voir ce chef ce matin là à 10h au café en disant chef vous connaissez vous êtes en contact avec des gens qui feraient ça là dans votre club de relations du vendredi soir ou du jeudi soir ou du mercredi soir ou du dimanche non pas samedi non 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 pas samedi pas le samedi arrêtez on va avoir des problèmes comment imaginer bon c'est 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 un live la plus grande crainte chez les vaxologues est la création d'un VACCIN non seulement inefficace mais qui exacerbe la maladie malheureusement les vaccins contre le COV ont des antécédents d'amélioration de la maladie c'est à dire en fait c'est du gain de fonction pour la maladie l'introduction de cette thérapie spritchable crée une situation de gain de fonction pour la maladie pour la maladie pas contre ou pas pour la santé voilà n'oublions pas déjà on a un ministère de la maladie plutôt que d'avoir un ministère de la santé quelque part ministère de la guerre plutôt qu'un ministère de la paix etc les vrais risques des spritch de l'enfance à quoi ressemble le calendrier pour l'enfance de spritchage 77 aux Etats-Unis avant 11 ans je crois sans inclure les derniers trucs au COVID des expériences à long terme sans contrôle par groupe placebo placebo donc des des groupes test à qui on ne donne pas ce produit là et on regarde les différences avec ceux à qui on a donné ils ont tout fait aussi en plus pour tricher ces derniers temps ils avaient pris un groupe test et puis finalement le placebo qu'ils ont donné ce n'était pas un vrai placebo c'était un truc presque similaire à ce qui était injecté à l'autre groupe étudié ça c'est la preuve d'une malversation d'une intention néfaste d'un camouflage de mentir à la justice c'est la preuve de multiples collisions en plus pour en arriver à cette situation là il y a pas mal de personnel impliqué au niveau des contrôles au niveau de la presse au niveau de l'injection au niveau des calculs au niveau de la recherche au niveau des finances au niveau de la location des locaux même si on veut quoi je veux dire l'assurance les gars est-ce qu'ils prennent une assurance pour un laboratoire genre P3 ou juste un laboratoire P1, P2 ça ne doit pas être les mêmes primes d'assurance à mon avis si il y en a une si il y en a une ça m'étonnerait qu'il y en ait une à moins que ce soit le moyen de détourner du fric parce que finalement tout le monde se débrouille pour envoyer une immunité judiciaire en plus donc en fait l'assurance va prendre des sous à qui ? à l'État l'État c'est nous pour pourquoi faire puisque les gens ils ne seront pas incriminés de toute manière pour rembourser les dégâts chez les patients et les morts bon courage regardez là tous les morts rigotriles on va dire que c'en est c'est le même cadre de figure quoi et puis c'est pas les seuls qu'on pourrait mettre dans la liste la liste donc où est-ce que vous voyez qu'en ce moment on va se dire de temps en temps il y a une personne qui gagne un procès ce qu'elle gagne c'est pas applicable à des millions de personnes ils vont dire elle est en faillite et elle n'est pas on peut rien en tirer vendue un euro aux enchères vous savez genre et et nous bec dans l'eau quoi moi je dis nous moi je je me sens pas considéré vraiment concerné pardon je considère que je me concerne ça ça ne me concerne pas mais ce matin j'ai du mal j'ai pas bien dormi non plus oh là là les chats ils ont mis une ramdam ils m'ont mis alors lisons donc il y a eu une étude comparative des enfants sprits de chez des non sprits de chez et pourquoi est-ce qu'on l'a pas parce que les résultats sont tellement anti-VACCIN qu'ils l'ont délibérément caché au public vous voyez ça là mais grâce à Robert F. Kennedy Jr et à la Children's Health Defense ils ont pu obtenir les renseignements par le biais d'une demande FOIA il y a plusieurs années et voici la source à laquelle vous pouvez aller pour lire cette étude et bien et puis maintenant voilà il y a tous les tableaux et donc il y en a toute la page c'est hyper long pour rien parce que je ne vais pas vous les détailler les uns après les autres donc vous irez voir ça c'est passionnant pas assez flippant mais c'est passionnant ça donne des arguments il faut les envoyer à tous les députés vous prenez-vous bien compte qu'on ne peut pas se permettre de dire des conneries ces gens là ils ne peuvent pas se permettre de dire des conneries ils ne veulent pas passer pour un site de fantoches débiles qui dit n'importe quoi on est entre nous là c'est difficile on peut se tromper et auquel cas je pense les gens d'aujourd'hui intelligents tout ça là le bon monde il est normal il admet l'erreur il se rattrape il réapprend il s'excuse il fait des recherches il prend le plus il essaye de ne pas avoir de parti pris il garde l'esprit ouvert il y a un esprit critique enfin je veux dire donc on ne laisse pas on ne laisse pas la possibilité à une fake news de perdurer ni longtemps ni même d'arriver à priori en tout cas pas très longtemps ces histoires au début autour de ce qu'il y avait dans les injections ça a bougé de toute manière ils ont fait varier les différents lots ils ont fait tout varier aussi donc je trouve qu'on avait la meilleure attitude le seul problème c'est qu'on n'était pas assez nombreux juste comme en Nouvelle-Zélande un nombre de gens croissant alarmant va à l'hôpital pour des douleurs de poitrine après avoir reçu une injection comme en Australie multiplié par 10 le nombre de cas de cette situation pour une population de moins de 40 ans bon en fait tous les jours je vous amène un morceau de plus d'études sur une partie particulière ou pas de la population prouvant qu'il y a des problèmes et à chaque fois voilà douleur de poitrine non c'est pas une cardiopathie non c'est pas bon non c'est de la poitrine ça cache thoracique je veux dire tu vas au coin toi tu vas au coin on avait compris tu vas au coin il n'y avait pas besoin que tu mimes en plus ça aurait été ta voisine je veux bien mais toi poilu comme t'es ça le fait pas je déconne une attaque cardiaque sur 5 maintenant atteignent des gens plus jeunes de 40 ans de moins de 40 ans ils ont moins de 40 ans c'est des jeunes ils sont censés mettre dans la force de l'âge à 40 ans 35-45 ça dépend normalement j'ai l'impression aujourd'hui que c'est plutôt à 35 ans qu'on était dans la forme de l'âge normalement ça devrait durer jusqu'à 55-65 avec un système immunitaire de meilleur en meilleur un physique de plus de plus fin souple léger dynamique répondant peu exigeant efficace résistant pour néanmoins il y a une époque j'étais plus volumineux que plus tard où j'étais moins volumineux mais où j'en faisais plus physiquement vous m'expliquez ça ? et l'intention de vouloir se relever était supérieure plus tard j'étais pas un truc dans le genre où j'avais d'autres énergies que j'avais réussi à faire collaborer je sais pas ouais peut-être une dynamique plus globale du corps je sais pas j'étais surpris ouais il en faut un paquet pour me surprendre je plaisante bien l'article prochain Karine Kingston nous dit que la FDA annonce un programme alimentaire unifié pour les humains la Food and Drug Administration avec tout ce qu'on a à lui reprocher aujourd'hui les derniers articles c'est que elle avait elle avait des fausses usines où il y avait juste assez d'imprimerie pour faire des faux tampons enfin des vrais tampons sur le faux papier stipulant que certains produits bio étaient bio alors qu'il y avait dans cette usine rien pour analyser les produits en question ni personnel d'ailleurs enfin bon c'était presque comme des adresses postales quoi je veux dire et de toute façon elle a autorisé la mise sur le marché de ces produits sprichés alors que c'était interdit avec raison on savait pourquoi c'était interdit elle l'a fait donc déjà là maintenant elle peut annoncer ce qu'elle veut c'est comme à l'OMS c'est comme partout là ils peuvent dire ce qu'ils veulent tu regardes tu te retournes pour péter quoi pour être sûr qu'ils sont il faut proviser un peu quoi non mais on s'en fout mais on s'en fout c'est comme quelqu'un qui a perdu la tête il peut dire ce qu'il veut sur le bord du métro il peut dire ce qu'il veut le cloche dû à 4 grammes qui en plus est en PTSD à des alus et tout les gens ils ne regardent plus ils n'écoutent plus ils n'y croyent pas en tout cas et ils s'en foutent et puis il ne lui file rien là-bas il ne lui file pas grand chose alors bon donc elle elle fait un peu payer ses articles entre autres a priori maintenant il y a des essais gratuits d'une semaine je m'en fous je ne sais pas l'information est intéressante maintenant elle me suffit moi je lui fasse quoi je transmets l'information j'exprime ma réaction de potache garnement ou gaulois réfractaires si on veut finalement et gaulois celte helvète d'origine pas d'origine hybride le gouvernement allemand speed vers un un package de sécurité un pack sécurité qui va élargir la surveillance biométrique pour élargir la surveillance biométrique au travers son parlement oui mais c'est évidemment mais enfin il n'y a que les conspires pour être lassé par le fait qu'on a les Jeux Olympiques mais c'était l'implantation en France de cette situation mais il y a plein de coins où elle y est déjà en Russie à l'époque que le métro on le prend déjà avec un paiement à distance par téléphone il me semble ainsi qu'en Asie dans plein plein de pays et il y a reconnaissance biométrique faciale dans ces métros hyper modernes qu'est-ce qu'on croyait c'est magnifique en plus c'est grand c'est aérien c'est bien illuminé mais c'est les conditions Gattaca j'ai un peu non vous ne trouvez pas bienvenue à Gattaca référence à un film et Onflux aussi l'Allemagne est le chef de file en matière de protection de la vie privée et des données de nombreux Allemands étant particulièrement sensibles au traitement de leurs données personnelles en raison de l'histoire totalitaire du pays et du rôle de la surveillance dans l'Allemagne nazie et l'Allemagne de l'Est et la Stasie nazie et Stasie n'est-ce pas pourtant on va dire il y a donc ce paquet de sécurité ce pack sécurité que le gouvernement allemand tente de passer à toute vitesse et ça contredit la proposition du dit gouvernement en accord de coalition qui s'engageait à empêcher la surveillance biométrique en Allemagne et ça contrevient également à la constitution allemande et à la loi européenne sur l'IA récemment adoptée qui interdit l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle qui créent ou élargissent les bases de données de reconnaissance faciale et voilà et donc ils s'en foutent ils y vont quand même donc il va y avoir réaction ça part en procès et ça dure 3 ans 4 ans dans 4 ans on en est où du V-BAN du contrôle de la conscience et de l'état de santé de ce personnel politique dont regardez on peut s'appeler Natacha relever un sujet bizarre et paf soudainement je contractais une maladie enfin plus ou moins soudainement j'en sais rien finalement fatal rapidement contre laquelle il y a peut-être des solutions mais dont personne ne veut vraiment parler puisque c'est des vermifuges enfin de la basole vermictine des trucs comme ça fish cycling comme nous dit bah lui d'ailleurs je crois que c'est lui aussi qui propose ça je suis patient ah mais non là on est choisi exposé je pensais qu'on était encore sur le deuxième gars le plus intelligent ouais et voilà bon bah écoutez vérifions il est où c'est lui salut salut oui les tableaux il y en a ah ça c'est là ils sont super c'est là je vais en faire ma ma vignette je vais en faire ma vignette ah pas en fichier web en en image jpeg j'aimerais voilà parce que c'est la c'est un tableau multiple pour coqueluche diphtérie oreillons je crois mille ou je l'oreillons je confonde toujours les deux chèvre la scarlatine la typhoïde la polio regardez la diminution des cas avant même l'introduction des traitements je veux vite pharma voilà c'est lui il nous parle de ces trucs là qui rentrent tous dans la possibilité d'un certain protocole de traitement ça c'est antibio et ça c'est vermifuge vermifuge cbd fort et ça je connaissais pas virix je sais pas ce que c'est un antioxydant respiratoire antiallergène ouais je sais pas tu connais pas c'est le dessin dont on parlait avec Sam Bailey le dessin le schéma bon écoutez on pourrait finir par quelques ovnis il y a plein de manifestations partout en ce moment de trucs différents des TR3B des lumières des phénomènes effectivement alors là ça c'est un pan PAN phénomène aérien non identifié panis un panis pardon moi qui revendique le panis c'est des des nuages très mobiles comme des nuages de moustiques mais pas de moustiques qui traversent l'air entre les bâtiments ou dans le ciel ils apparaissent un peu n'importe où ils disparaissent un peu n'importe comment ils sont un peu a priori interdimensionnels ou ils disposent d'un aspect qu'on n'arrive pas à capter alors en fait je ne vais pas vous mettre les excès puisque je vais peut-être en faire une vidéo complète mais bon je m'attends à ce que ce soit encore une vidéo que personne ne va aller voir ou pas grand monde c'est pour ça que je vais plutôt essayer de mettre des petits encarts entre deux articles la prochaine fois mais là il va falloir que je prépare ça et là j'ai dans mon lecteur plein d'autres trucs ça ne va pas vous regarder allez je vous souhaite une très bonne journée une bonne continuation à très bientôt sans problème ciao ciao